Toi, ta casse, elle s'est fait fouiller? Ouais. Moi, c'est quoi? Moi, c'est quoi? Salut tout le monde, bienvenue, on se voit à la casque, épisode 131! Wouhou! On n'est pas 132? 132! On n'est pas 133? J'ai aucune sollicité. J'allais juste voir où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Ah, 131, il peut être en ligne, mais j'ai manqué de tristé. Hier, je ne peux pas le mettre en ligne, c'est pas grave. Manqué de tristé? Voilà, c'est la tristé! C'est vrai, je me suis sur la faute de tristé. Hydro-Québec! Est-ce que c'est Hydro-Québec? Ce n'est pas ton père qui travaille pour Hydro-Québec? Oui, mais il était sur la brosse hier. Ah, là, c'est du truc. Il est au Mexique, pas vrai? Ça ne veut pas, au Mexique. Ben, il doit être sur la brosse pour vrai. Salut, salut, Karen. Merci pour les pop filters, Karen. C'est vrai, merci beaucoup. Je ne sais pas si je m'en aurais que ça fait. Genre 50 épisodes plus tard. Ah oui, c'est vrai, merci encore à Karen pour les pop filters. Encore 3 piastres. Oui, puis c'est ça des premiers épisodes. Ça se perd de sa part. Ben oui, on l'adore, Karen. Merci pour m'en mettre en vie. Puis les pop filters. Oui, c'est un personnage coloré, je l'aime beaucoup ce type-là. Le GoPro, il se passe quoi avec eux autres? Le GoPro, il m'amène en cours. Le GoPro, vu que... Ça a l'air qu'on a dit que le produit ne marchait pas. Ben, est-ce que, à chaque fois que je le plogais, vous autres, est-ce que vous faisiez des jokes? Il ne marche pas. Vois-tu, gars, il n'est pas allumé? Il ne marche pas. Vois-tu, le GoPro, tabarnak, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tabarnak. Tu parles ta caméra? Oui. La caméra est partie. Par contre, veux-tu allumer notre pressing? Oh, c'est incorrect. Oui, mais pour des commanditeurs qui, à chaque épisode, ont traité de pédophiles, ils sont quand même spables de juste amener en cours. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Moi, j'ai décidé qu'est-ce qu'on se battait pour. Moi, c'est fourrer sa femme. Lui, il va décider qu'est-ce qu'il veut que je fasse, si jamais je perds. Tu as juste à crier de diffamation, des choses de même. Oui, oui, oui. Ben, ça, c'est un des... Oui, j'ai vu ça. J'ai regardé Philadelphie. Puis j'ai pris les notes. La ville? Oui. J'ai regardé la ville de Philadelphie. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'avocats. Fait que tu peux juste observer, là. Puis il y a plein de... Tu sais, des fois... Hey, tu sais... Puis ça mange quoi, les avocats? Les avocats? Hey, on a de l'énergie aujourd'hui, hein? Moi, je pense qu'on peut mettre la table à l'envers. Puis faire comme... Pong les pattes. Puis faire des feux sur chaque... Hey, on enregistre à l'envers. Oui, oui. Tout avec des câbles, bestie. Puis on s'enregistre tout à l'envers. On retient tout sur la table avec de la colle de même, bestie. Puis on est tout à l'envers. Mais on pourrait faire une grosse piscine dans l'appartement. Non, on devrait faire une table, genre, faite sur mesure pour vous, les boys. Tu sais, une table faite sur mesure, avec plein de petits gadgets et tout ça. Oh! Ah oui! Moi, je mettrais comme, genre, juste un trou là. Un trou ici, là. Ben, regarde si tu veux, un petit peu. Mais le plus, moi et Barnet, qu'on a souvent voulu fabriquer une table, mais Barnet te chocke tout le temps. Ben, fuck you, ici. Même ça, c'est un plan qui dure peut-être 2010, 2011. Puis il y a une journée que ça s'est adonné. Belle journée. Ça faisait fucking beau. Moi, je n'avais pas mon permis dans le temps. Puis Jeff, lui, il ne l'a pas encore en ce moment. Ouais, ouais. Puis dans le fond, on n'avait pas de job. Il fallait aller chercher tout l'équipement au Renault. Ben, pas au Renault, au Rona, à pied. Rona, galerie d'enjou. Puis ça, c'était ça, j'en ai qu'on pouvait. Puis Jeff, ça, il a chocé. Ça ne s'est jamais donné. On faisait fucking beau, puis on s'est baigné à la place. Ah, d'accord. C'était vraiment mieux se baigner qu'aller chercher... Ah, tu as clairement fumé des battes, puis vous êtes baignés. C'était pas une chance, mais c'était bien... Hey, c'est rare, je m'aime bien, moi. C'est pas tout Jeff qui avait pris une chaise, puis qui avait crissé genre des gros crisse de morceaux de bois dessus, puis qui avait mis ça dans Montréal. Ah, ah. C'est quoi? Il y a une histoire là-dessus, non? Ben oui. Ben peut-être, mais c'est pas moi. Il y a même plusieurs histoires là-dessus. Je pense que tu as l'écoute encore vite. Je ne sais pas si j'attends ça. C'était juste ça. Voyons, tabarde, c'est quoi, l'Ivan? C'est-tu le dos où il s'est pas mis qu'une chaise? Non, oui. C'est même dans Montréal. Je pense que c'était à ce que c'était au coin de Papineau ou Sherbrooke, il dit qu'il y a un monde du cash pour son gars, puis... Parce qu'à ce que c'était quoi, il y a un humoriste, il y a une histoire, je parlais que c'était à toi, mais c'était pas vrai. Il disait qu'il était allé à Oroda, puis il avait acheté comme des petits bouaux à l'homme, genre. Puis il a écrit ça, c'est une chaise roulante, genre. Ben pour roulante, c'est-tu, puis pas une chaise que tu fais roulante pour un handicapé, là. En tout cas, vous comprenez? J'ai une chaise d'ordi, là. J'étais pas certain. Puis là, il a mis ça de même, puis là, ça avait pas eu dans le vent, puis il était de même sur la chaise, puis il a volé partout. J'étais juste sur l'histoire, je voulais se tatouer, puis j'ai dit, c'est quoi, t'aurais fait ta même chose pour ta table? Je veux pas comprendre la référence, est-ce que c'est dans ma tête? On aurait pu, on aurait pu. On vient-tu de rien faire pendant 30 secondes, astu? Ah non, mais il y a un chute, il y a un chute que m'emmener, je suis encore avec Barnic, mais on a transporté une échelle sur un skate. Ben plus Barnic que moi, là. Une échelle sur un skate? Ouais, non, ça, il va être honnête avec toi, c'est probablement la manière la plus efficace que j'ai jamais transporté un échelle. Ouais, ouais, c'est clair. Mais parce que tu la couches sur le skate, puis là, tu sais, l'échelle, t'as des trous dedans, t'sais, vous voulez pas? Puis toi, tu mets tes pieds entre deux trous. Fait que là, toi, tu peux pousser, tu mets tes pieds là, tu peux pousser. Ah, tu roulais sur le skate? Ouais, puis l'échelle, j'ai pas sûr de vu que l'échelle était debout sur le skate. Puis toi, t'étais en haut avec un balai, pour le voir, bagailler dans les rues de Montréal. J'ai pas rendu le niveau cirque du soleil, là. Ça s'envie, mon homme. T'imagines, tu crois ça dans la rue, le gars, il est genre ça, il y a deux skates pour chaque patte, astu, puis genre, il roule dans la rue, puis il bagaille. Ah ouais, c'est avec cœur. C'est en l'air de Mr. Bean avec son divan sur le top de choc. Il y a un gars à New York, il avait eu un petit documentaire sur YouTube là-dessus, puis lui, là, il fait du vélo, mais il conduit que par en arrière. Il y a une même, là, puis il va dans cette direction-là de même, puis il tourne, puis il fait que ça. Mais il n'a pas compris le principe. Il fait que ça. Le guidon, ça doit être comme ça qu'on se met. C'est pas confortable, ton destin vélo. C'est bizarre, on voit rien avec ça. Les hosties de volants rembourrés qui tournent pas. Ouais, c'est ça. Je veux que tu tournes avec mon cul. Bravo, le siège à la place, c'est une gang de cas. C'est caliste. Ouais, puis il va pas à 5-10 km à l'heure, le gars, il descend des pentes de fou, puis il skip les chars à New York. Oh, c'est un malade. C'est un barman. Je sais pas si c'est encore vivant. Sûrement pas. Selon les stats, c'est probablement pas. Je souhaite que non. Je souhaite la mort à cet homme-là. Ouais. Moi, ça me fâche. Ouais. On va présenter l'équipe à la console, M. Philippe Lalonde. Hey, salut, salut. Yeah. Il doit être nous, M. Mathieu Morin. Mathieu. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Hé, oublie pas. Oublie pas, man. Oh, oui, oui, oui. On a une autre personne à pluguer, M. Tête de mort. Tu disais pas ça. Ah, OK. C'est ça, c'est Kirk. Kirk. C'est Kirk. Kirk. C'est Kirk. Ouais, Mr. Kirk avec une lunette de soleil. Ah, il était parfait de même. S'en tenir, s'en tenir. C'est correct, ça. Ça marche. Ils sont plus drettes. Excuse-nous, Kirk, le mannequin de plâtre. Alors, déjà, là, il est sensible au soleil. C'est vrai, ça. Ah, oui. J'ai toute la peau qui a scrappé. T'as-tu mon laissé à un enfant? Il a le binot, je l'ai aussi, quoi. Non, tu t'arrives chez nous. Il faudrait demander, tu te sens-tu blanc? J'en viens de l'école. Ça a traîné dans mon drive-vous. Je suis juste à moi, ça. Ah, ben oui. Ben oui. C'est avec le vent. Oui. Le vent amène la richesse. Oui. Il y a des peuples qui disent ça. Il m'a qu'un neige. Oui. Par ça, à Haïti. Haïti, oui. Ils sont riches, là-bas. Monsieur G, il y a deux domaines. Hey, Jeff, ça va, Jeff? Ça va bien, ça va bien. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, belle semaine. Cool. T'as-tu acheté un char? Non. Un auto? Non, mais j'ai déjeuné. J'ai déjeuné du sabo aujourd'hui, par exemple. Yes, for face. Comme un adulte. Oui, oui, j'ai déjeuné du bon sabo. Qu'est-ce que ça a pris? Qu'est-ce que ça a pris? C'était un 6 pouces peintalien. 6 pouces, 6 pouces. Oui, mais je voulais le manger en marchant parce qu'on était un peu en retard. Oui, en retard. Tu m'as fait attendre 15 minutes au métro Longueuil. Oui, mais j'ai déjeuné du sabo. C'était ce 6 pouces, poulet ranch, bacon, sauce sud-ouest, piment fort, salade. Piment fort, tu ne veux pas rien d'autre que le piment fort et la salade? Des fois, des oignons. Mais déjà que c'était un déjeuné du sabo. Un homme sage du nom de Kirk, m'a dit, quand tu déjeunes du sabo, bientôt, il va falloir que tu ailles chier. Je ne dis pas d'oignons. Tu n'as pas d'oignons, mais plus ment fort, ça, c'est correct. Tu as-tu pas un café avec? Non, je l'avais pris avant. J'ai pris un espresso. Ça aussi, ça va te permettre d'aller chier. Tu vas chier beaucoup. Fais-moi une cigarette, tu viens de mettre le feu aux poudres. Et tu es content d'avoir avec nous cette semaine, M. Vincent Laborde. Barnier! Bonjour, bonjour à tout le monde. That's right, baby. On est du beau au monde, par exemple. Ben oui, c'est vrai. On regarde tout le monde. Kirk, Matt, tout le monde est beau. On est comme dans Toby le chien. Moi qu'un chien, mais il y a deux chien. Tu vas prendre tes deux chats pour les mettre ensemble, parce que tu peux devenir un chien. Comme deux négatifs et un positif. Pour un chien, tu veux dire? Tu vas prendre deux chats pour les mettre ensemble. Moi, j'ai eu un cours. C'est deux chats ensemble. J'ai eu un cours en génétique. J'en ai eu même, je l'ai repassé plusieurs fois. Fait qu'on peut dire que j'en ai eu cinq. Il était cool dans la crise le cours aussi. Oui, j'ai déjà vu un homme s'accouplait avec un chien. Puis, ça a-tu marché? Ça a-tu, oui? Oui, le chien, il se débattait un peu. Non, mais attends, là, il y a eu un croisement des gens, genre? Ah non, non, il y a eu le chien après. Mais il y a un chien, je dirais, comme les animaux se violent. Fait que pourquoi pas nous? On est tous des animaux, anyway. Si on n'a plus un plus gros bat qu'un chien. Oui, oui, c'est sûr que ça fait ça un peu quand ça rentre, mais je veux dire... Mais tu peux te cracher sur le bat, au-delà. Les animaux, ils ne font pas ça, eux autres. Un chien, ça ne mouille pas du cul. Tu savais, c'est ça que je me suis dit, à un moment donné, en crachant à terre, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui crachent. Sauf le lama, là. C'est vrai. C'est un skills qu'il n'y a pas grand. Il n'y a pas grand animal sur terre qui est capable de faire cracher un dauphin. Et tu vois, à partir de là... Ça crache? C'est le truc qui sort. Une baleine et tout, là. Mais ça, on va se dire ça craché ou genre... J'avoue qu'il faut... Moi, je pense qu'on est trop bien en Amérique qu'on crache à terre. L'idéal, c'est par un bruit, sinon il sert à quoi, lui? C'est un crachateur, la smoothie. Il y a deux conversations, là. On se boit la casse 1, puis on se boit la casse 2. Oh, on est le A-team, B-team. Moi, est-ce que tu mixes les deux audios? Je fais deux podcasts différents. Ah oui, tu le fais. Moi, ça, demain, tu mets deux épisodes ensemble. Ce serait pas pire, ça. Dans section A, section B. Mais dans mon cours de... Celui-là, pour les patrons, c'est juste deux épisodes qui jouent en même temps. C'est fucking weird. Mais pour répondre à ta question, dans mon cours de génétique sur le crachat, en fait, on voit l'humain commencer à cracher il y a vraiment longtemps. Puis tu vois, 20 000 ans plus tard, on a des iPhones. Non, mais c'est pas pire, c'est vrai, c'est une astuce d'évolution, par exemple. Ben, tu sais, mais ça vient du crachat, c'est ce que le cours dit, en fait. Il faut se méfier. Si on voit des animaux cracher, il faut les abattre. Tu peux-tu battre ou faire peur à un ours juste en y crachant dessus? Faire peur à un ours juste en y crachant dessus? Mettons que tu le rencontres en forêt. Probablement qu'on ne connaît pas ce skills-là. Il n'y a personne qui a essayé. Tu sais, parce qu'on voit... C'est pas moi-même à quel tu penses, surtout que ta gueule sec à cause du... À cause de dessiner l'adrénalité. Tu verrais un... T'es calice, le gars! Tu sais, tu verrais un ours volé, t'aurais la chien. Ouais, je pense que... Fait que l'ours qui te voit cracher, lui, c'est un skills qu'il ne connaît pas. Pour lui, c'est un super pouvoir. Dans le fond, Superman, c'est un gars bien normal, c'est ça que je veux dire. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est juste nous qui a peur de lui pour aucune raison. Exact. Il faudrait cracher Superman, c'est ça que tu essaies de dire? Ben, je pense que c'est sa kryptonite, optiquement, oui. Parce que Superman ne peut pas cracher. Pas quand il vole, en tout cas. Non, parce que quand tu craches en volant, ça te remet en face. Ouais, ben parce qu'en basic, as-tu essayé d'aller vite en bike puis cracher juste tout droit? C'est pour ça que faisiez du bike à l'envoi. On est capable de cracher. Il dépasse des chars puis il crache dessus. C'est ça que ça fait. C'est un... T'as déjà essayé de faire ça pour vrai? Ben ouais, mais j'ai pas fait de droit de main, là. Je fais ça. Ouais, parce que t'as une tête, là. C'est genre, tu fais ça sans faire ça. Ouais, mais c'est ça que je me suis dit, là. Ouais, ouais, ouais. Mais mettons qu'il y aurait une personne ici qui l'aurait essayé vraiment de même. J'aurais aimé avoir une confirmation que ça te remet vraiment dessus. Ben oui. Ben, c'est sûr, je pense. C'est sûr. Il faudra l'essayer. Couche-toi à terre et crache dans les airs, on va voir. Oh! Ouais, mais tu te déplaces pas quand t'es à terre, tu sais. Ça, c'est un peu comme le jeu, tu sais, tu tires une flèche dans les airs puis c'est le premier qui s'en va, là, le dernier qui reste. Ah, man. Ça, c'est brillant. Ça fait, moi, je suis capable d'endurer ça. Ça fait pas si mal que ça, un micro. Non, c'est clair, mais on pourrait mettre une pin dessus comme une flèche. Fait que là, on revient à la flèche dangereuse, genre. On lance chacun un couteau dans les airs puis on va essayer le dernier qui reste. Ah, ben, tu vois, ça, c'est une idée. Ça, c'est pas prévu. Ça ferait une vidéo, en tout cas. Il y aurait des clics là-dessus. Honnêtement, ouais. C'est sûr, c'est juste moi. De quoi? C'est sûr, c'est déjà qu'il y a essayé de voler la joconde. De voler la joconde. J'ai jamais été en France, même. Ben, mettons Google Images, ça compte-tu? Non, en fait, ça, là-bas. Ah, non, mais attends une minute. Il vient de trouver un loophole, lui-là, parce qu'il n'a pas les droits pour la photo. Ouais. Donc, t'as volé la joconde un peu. Ben, ouais, t'as violé les droits de la joconde, moi. Excusez. En fait, t'as violé la joconde. La question serait plus juste si c'était, as-tu déjà violé la joconde? Puis t'as-tu dit, oui, c'est droit, j'ai volé la photo sur Internet? Pas violer, voler. Oh, j'ai compris violer. Non, j'ai jamais essayé de la voler. Ah, OK, OK, OK. T'as essayé de violer la joconde? La vraie, tu veux dire? Ben, une fille qui ressemblait, ouais. Elle y ressemblait-tu juste parce qu'elle n'avait pas de sourcils ou elle ressemblait vraiment? Écoute, les souvenirs sont flous un peu. J'étais très, très saoul. Ben, tu as peut-être rasé les sourcils. Ouais, elle était chanceuse que je ne bande pas, elle. Ben, sinon, elle aurait mangé une. Oh, palais. En coup, il y a de même. Il arrive, puis il fait genre, hey, hey! Moi, avec, quand je filme du oui, ça me donne le goût. C'est vrai. Oh, c'est vrai que tu as dit ça hors podcast. C'est un callback de gens qui n'avaient pas existé dans le... Je ne sais pas, regarde. Vous savez, tout le monde, là? Ouais, moi, t'es tourné quand il filme du oui. Oh! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le jeu crossé. Est-ce qu'il m'a regardé drette dans les yeux? Franc. Franc. C'était bizarre. J'ai vu, il s'est crossé au Miami, est-ce qu'à côté de l'Uri Noir. As-tu retourné au Miami Daily depuis ton aventure? Je ne retournerai pas. C'est pas du vrai qu'on finit par retourner pareil. Je sais, il veut encore faire la même connerie. Nous, on s'en caliste, c'est pas grave. C'est pour ça que Matt a une moustache maintenant. C'est pour pas se faire reconnaître. Il veut manger là-bas. Il a vu sa poutine saucisse, ce style, lui-là. Eh ouais, mais nous, on y va genre une fois ou deux par année. Ouais, je sais. C'est juste que c'est... C'est un peu gênant à chaque fois, mais... Ouais, mais tu sais, honnêtement, honnêtement... Tu vois à Matt, puis tu te dis que c'est de leur faute. Chris, vous savez bien que vous êtes 24 heures. À quoi vous vous attendez? Je pisse par terre. T'as pissé par terre au Miami? Non, il s'est endormi dans l'urie noire, mais il est pas pissé par terre. J'ai pas pissé par terre. J'ai dégueulé par terre. À quel point c'était confortable? Hein? À quel point c'était confortable, l'urie noire? J'ai... J'ai dormi dans l'urie. Non, il était coté sur le mur à côté, puis il y avait la graine à l'oeil. Ah, OK, j'ai un peu de respect pour moi-même. C'est comme endormi en pissant. Ah, ouais? Ouais, il y avait un petit peu de bille à terre, mais c'était comme... Ah, de la bille? C'était de la bille, hein. C'était avant de commander, finalement. C'était comme fluo un peu, puis à un point, honnêtement, j'étais comme... Tu sais, quand t'étais rendu couchanteur, on est revenus, genre... T'étais comme couchanteur sur l'asphalte en avant des marches, puis il était un point que j'étais comme... Chris, il respecte-tu? Il respecte-tu? Honnêtement, ça m'est jamais arrivé de me poser la question pendant que quelqu'un était sous. Ben, il est sous, il va se réveiller, pis tout de suite. Mais là, à ce moment-là, pour vrai, il était un moment que je doutais. C'est pas le premier avec moi. Quand je t'ai envoyé en chambre d'Europe, ils ont checké mon poux. Oh, ouais! Si je t'en... Tu vois, tu vois... C'est-tu un problème? Faut jamais que t'ailles à Vegas. Oh, wow! Faut jamais à Vegas. Non, mais parce que Chris, il était rendu, genre, s'est couché à 7h, pis il était rendu 4h, pis je te rends encore. C'est parti avec la bouteille de gin, aussi, pour monter là-bas, là. Ouais, ça, c'était une bonne idée. Hein, Jeff Goujon? C'est une bonne idée, honnêtement. Jeff Goujon. Fait que je plaisante son nom de moi une fois. Ouais, c'est un ami du primaire. Ben, c'était pas vraiment un ami. C'est une connaissance des primaires, genre? Ben, c'est correct, ça. Ouais, ouais. C'est une deuxième poursuite, ça fait jamais de mal. Ouais, c'est vrai. Mais lui, il peut pas rien faire. C'est un moustique gay. C'est vrai, ça. T'es là pour dire, je te domine, mon chum. Ben non, Jeff, il est pas gay, là. Il est amourfemme. Il est amourfemme? Oh, ouais. Tu sais pas? Aux hommes déguisés en femmes, amourfemme? Parce que quand je... C'est ça que j'allais dire, quand je me suis une perruque, il est amourfemme. Ouais! Quand je me changeais, il me regardait comme si j'étais une crème glacée, pis il faisait... Les lèvres, c'est les gosses. Ah! Les lèvres de bouche ou les lèvres de... Ouais, les lèvres de plat. Il aime les longues lèvres, dans le fond. C'est un podcast éducatif. Ouais, ouais. Ben, parlant de ça, éducatif, t'as remis un doux de sa place qui t'écrivait pour genre... Ah, ouais, 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 ouais. C'est pas ça que j'allais parler. Ouais, ouais, non. Ben, c'est ça, c'est vrai. C'était une personne qui n'aimait pas ce que notre ami JF faisait. Puis avec la... Je peux-tu dire? Il n'aimait pas le nom, en fait. Il n'aimait pas le nom. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Ouais, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il n'est jamais venu voir ta souris. Tu sais, quand t'aimes pas le nom. Calif! À quel point t'es censé? Red Bull, hey! C'était une personne quand même assez... Je veux dire, il ne faut pas tout lui enlever. C'était une personne assez sensible. Il voulait vraiment que tout le monde sache ce qu'il était anti-nazis. Fait que sur sa photo, il y avait un symbole anti-nazis. Surtout qu'en 2019, j'en sais pas. Peut-être que c'était un troll. C'était pas un troll. J'étais comme, j'aimerais ça que t'enlèves ton signe anti-nazis. Parce que, genre, malgré que, tu sais, oui, il y a une barre dessus. Mais il y a quand même le signe nazi. Puis il ne faut pas faire de publicité à Hitler. C'est vrai. En plus, parce qu'il avait une petite cassette. Il y avait une petite calotte de chauffeur de train. Puis j'étais comme, en plus, t'as une calotte un peu 40s-ish. Fait que ce serait mieux que tu l'enlèves pour que t'en brûle bien aussi en même temps. Fait que... Ça, ça va. Fait que j'ai juste renvoyé sa médecine à lui-même. Juste pour voir comment il allait réagir. Puis à la fin, il m'a traité, ironiquement, de crise de cave. Fait que... Il y a juste comme... Il y a acquiescé, faut croire. Fait que tant mieux. Crise de cave. Tu as même réécrit pour lui dire, j'aimerais ça que tu changes de photo. Puis que tu souris sa prochaine. Ouais, j'en ai comme rajouté après. J'ai dit, by the way, genre, j'ai vu que tu te... Que tu penses pour un autre. Parce que t'as écrit que t'étais un homme. Puis genre, je trouve que c'est bad que tu dises quel genre t'es. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, tu sais. Puis toi, genre, tu t'annonces comme ça. Fait que j'aimerais ça que ça soit changé d'ici mardi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai souhaité bonne journée, évidemment, parce que je suis une personne polie. Puis c'est ça. Puis après, j'ai été voir, ah, dernière chose en passant. Je suis vraiment désolé, je ne veux pas te déranger. Mais un petit sourire sur ta photo, ça ne ferait pas de mal à personne. Fait que on se voit à mardi. Puis c'est ça. C'est ce que j'ai fait. À suivre, on va voir s'il va changer d'ici mardi. Ah oui, bien, j'écoute, j'ai très peu, j'ai de peu à très peu d'attente. Tu avais-tu demandé comme ça de même s'il avait été vacciné? Non. Non? Je n'ai pas demandé. Non. J'aurais dû, peut-être. Ça aurait été probablement une bonne question. Parce que souvent, ça vient de plus en plus à la mode, le monde qui ne veut pas se faire vacciner. Oui, oui. C'est vrai, on partait de ça. Ben lui, il est tellement... À quelle point c'est une bonne idée? Il a dit ça de même, mettons. Ben, tu sais, Kirk peut nous le dire, hein? Kirk, il n'y a pas de vacciné, il est remonté avant. Toutes les questions un peu tough à répondre, c'est tout Kirk qui va y répondre aujourd'hui. Ben, Kirk, je pense, il est rationnel. Il a des valeurs à la bonne plage. Absolument. Puis il est beau. Comme on dit, il note ses oreilles. Il a le cerveau à l'air, là. Bonne commotion. Pas super. Ben oui. Ça a vécu. Bonne opération. Il y a du sang qui a été estompé sur sa cervelle. C'est bizarre. Ben, je pense que c'est fait de même un peu un cerveau. Y a-tu du sang dans le cerveau, là, près de toi? Ben oui, mais je veux dire, on dirait que ça a été estompé avec comme un éponge. Fait que c'est bizarre. C'est weird. Ta gueule, Chico. Ouais, femme de ta colleuse, ta gueule. Ouais, Chico, le chat. Ta gueule. Je comprends pas. Le chat, il veut de l'attention, mais quand tu n'as pas pour le flatter, il te frappe. Moi, je sais. C'est comme des fleurs, un peu. Des fois, il vient se frotter sur le monde, parce que le monde se penche pour le flatter, il rit après. C'est vrai qu'il a l'air d'un dictateur. C'est vrai qu'il a l'air d'un dictateur. Je pense que c'est un dictateur. Legit, là, c'est plus vrai. Ben oui, c'est sûr et certain. OK, donnez-moi de l'amour. Oui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te rapproches de moi? Je vais te décaler. Croyez-vous aux vies antérieures, vous autres? Vies antérieures? Ben, ça dépend. Jeff? Ben oui, Jeff, il quoi? Il quoi? Ben, vie antérieure. Non. T'es sûr? Non. T'es sûr, ça? T'es sûr, ça, là. Parce que c'est pas sûr, hein? Non. Ben, je sais pas, ça veut dire quoi antérieure. Ah. Ben, c'est avant, genre, c'est une vie, genre. C'est anti. Ah, OK, mais hier, ouais. Triste, je t'ai bordé hier. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, quand je me suis endormi sur le divan de Jeff, au début, là, moi, je m'avais habillé. Quoi, vous êtes tous chansons sur le divan? Puis là, t'as juste Jeff qui est arrivé, là, avec un oreillet puis une couverte. Il m'a tout bien, genre. Par contre, on fait souvent ça quand je suis ici aussi. Puis il m'a dit, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il m'a dit, c'est chansons. Prends soin de toi, est-ce? Non, là, t'es bon, tu as. Mais toi, puis Marco, là. Ouais, mais c'est important. Border vos amis. Border son bro, c'est la base. Ouais, mais c'est comme une berceuse. Tu sais, de temps en temps, là, bercer une personne. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est une claque de batte dans ça. Que ce soit une personne dans son poids santé, par exemple, parce que ça doit être, tu sais, bercer. Ou sinon, tu peux voir ça comme du gym. C'est vrai. Plus lourd, là, t'es quatté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un petit squat de temps en temps avec la personne. Bon, en sujet d'étro, on a une scène qui s'est produite dans un restaurant du comté de Harris, au Texas. Un des policiers qui contrôlaient ou discutait avec un homme en j'ai 61 ans, lorsque le shérif adjoint lui a demandé de le gifler. Ouais. Fait que tu vois juste d'autres qui se promènent, c'est genre un gros black, genre, puis il arrive, il fait, ouais, tu peux, ah, frère-moi, frère-moi. Puis il dit, ouais, mais si je te frappe, tu vas m'arrêter. Fait, non, 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 je te donne la permission, là, tu peux me frapper. Parce que le cop, c'est qu'il demandait ça. Ouais, le cop, c'est qu'il demandait ça au monsieur de 61 ans. Le gars, il approche sa main, genre, vraiment lentement. Tu vois, il est comme un peu stressé. Puis genre, tu sais, il frappe même pas, il finit que genre le toucher. Puis aussitôt qu'il le touche, t'as un autre policier qui se collait sur une estite grosse claque dans la face, puis il le menotte, puis il l'arrête. Ben oui, mais à quoi qu'il s'attendait, c'est-tu? C'est l'épée, là, j'imagine. Mais en plus, il était comme 3-4 policiers. Pour le gars, il était tout seul. Ben c'est sûr, là, t'as de la pression, puis tout, t'es comme... Ah oui. Non, non, c'est-à-dire. Les policiers comprennent pas les faits qu'ils font sur les gens, je pense. Je pense qu'ils savent. Ben, honnêtement, t'as comme plusieurs métiers, là, tu sais, qui sont... Comment je peux dire ça? Que le monde va s'y intéresser à être embauché ou du moins à travailler dans ces environnements-là. Là, c'est ceux qui vont aimer avoir le pouvoir. T'sais, t'as enseigné en crante là-dedans, t'as littéralement directeur ou whatever, management, des affaires-là. Puis, bon, t'as le policier qui est comme... le top. Ouais, ouais, ouais. C'est un problème. On est croisés, là, de même. Le plus, le gars, c'était genre un gérant de Saint-Hubert. Yes! C'est le gars, il se prévait tellement pour un autre, genre, un petit power trip, là. Ouais, un gérant, oui. Il y avait un chef de corps quand je travaillais au McDo à Saint-Julie dans le temps, là. Genre, je peux me rappeler son nom, je vais le coller, parce que c'était Nasty de Marge, je m'en coller, ça, là. Honnêtement, là. Nasty de Vidange. Vas-y, vas-y. C'est-tu Jean-Vier? Non, Jean-Vier. Jeff Bougeon. Non, mais il était peut-être une Vidange aujourd'hui, mais c'est une Vidange pareil dans mon cœur pour toute la vie de vie. J'espère que tu vas peut-être pas crever, mais avoir une bonne vie. Ouais, que tu vas perdre ton enfant. Ouais, moi, je vais perdre une jambe. Mais tu sais, mais tu sais, c'est juste quand t'acceptes d'être gérant au McDo. Non, c'est un attestant. C'était juste un chef de corps. Tu joues dans un autre resto. On y souhaite un genre de Grand Hockey, mais son enfant meurt à tous les jours. C'était le gars, genre, sur le gros stress quand j'ai chié tous les employés, c'était ce gars-là, puis j'étais genre... Décadé, en tout cas. J'avais fait du camping un moment donné, ou camping Le Sableon, puis c'est pas même pas du camping, c'est du camping de bord d'autoroute, puis il y avait un shérif de camping qui avait beaucoup trop de power chips. Il voulait fouiller nos sacs, puis j'étais comme, non, tu vas rien fouiller. Il était comme, tu peux pas aller à la cantine. J'étais comme, t'es caliste de mon chemin. Je vais aller manger mes hot dogs. Je t'annonce que je peux à la cantine. J'avoue. Chez que moi, allez dans la cantine, tu sais que je le trouvais ridicule. Thomas Blanc, il était comme, on l'a a laissé fouiller ton sac. J'étais comme, ben non, il crie ici. Il y a cinq ans, le doux. Il y a cinq ans. Il y a un 16 ans. Non, mais t'as un kid, genre, j'étais comme, même temps, c'est toi. Et puis déjà, à base, tu peux pas fouiller un sac. Ben non, c'est ça. Tu veux quoi fouiller un sac? Ben ben, j'avais de la drogue dedans. Même si t'aurais de la drogue. Ben, je voulais pas. C'était un camping, genre, que tu peux pas rien faire, avec des petites familles. Puis tu sais, j'avais plein de bouteilles. Ben, techniquement, j'avais le droit d'avoir ça dans le camping. Est-ce que je suis dans le... Fuck le camping du sablon. Troisième poursuite. Yes, camping du sablon. On vous aime pas. Fait que, ouais, dans le fond, depuis la diffusion de ces images, le chéri Fadjouin a été suspendu parce qu'il y a une vidéo qui est accompagnée de tout ça que je vous considère que je vous considère d'aller écouter. Dans le fond, la vidéo s'appelle Cop Ask Man to Slap Him, je pense. En tout cas, je vous le montrerai après. C'est une vidéo sexuelle? Ben non, qu'est-ce qui vient juste... Ouais, mais j'avoue, honnêtement, j'avoue ça... Tout t'as compris, genre, coq ask him. C'est quoi? C'est quoi? Il risque d'avoir un an de prison puis 4000 piastres d'amende. Ouais. Ouais, au moins... 4000, mon Dieu. Qui est ça, le gars qui a frappé le policier? Ouais, ouais. Moi, j'aurais fermé le point. Il l'a pas frappé, il a genre caressé la barbe, genre. C'est ça que tu disais? Non, mais genre... Ben attends, je peux vous le montrer. Je sais si c'est une caméra... Ben, c'est pas très podcast. Ouais, ouais, mais ça a été filmé avec une caméra genre de policier, ça, en plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est un des policiers qui a filmé ça. OK. Ouais, c'est genre avec la caméra. La bodycam qu'on appelle. C'était peut-être Porn's HM, Chris. Il y a donné la vidéo au monde. Sur les images... Non, mais à gros, c'est ça, les images sont filmées par un autre policier. Mettons les bodycams des policiers, c'est fait en sorte que eux, je pense, selon les appels qu'ils reçoivent ou qu'ils ont un informe, ça enregistre automatiquement. Puis ils ont tout ça accès. Puis ça s'envoie tout, je pense, à distance, sur un cloud ou whatever. Quelle bande d'épais! Ils peuvent pas, genre, avoir de contrôle, je pense, trop trop là-dessus. Mais à un tel point que, au moins ça, c'est en Floride, t'avais un gars avec sa bodycam, elle filmait genre non-stop, puis le gars, il rentrait dans une maison pour une saisie de drogue ou whatever, qu'est-ce qu'il y avait, puis il y avait juste « fuck all ». Tu vois, le policier, ça le faisait chier qu'il n'ait rien pogner. Fait qu'il est sorti, il était dans son char, il est retourné à l'intérieur, il a sorti une petite baguette de coke, il le câlissait là, il est ressorti dans l'extérieur de la maison, il est rentré avec un autre de ses chums puis ils ont fait comme s'il le trouvait. Tu sais, tout ça, c'était enregistré sur leur bodycam puis ça a été « fuck all » Mais ils se refait pas « n'est-ce qu'on appelle ? » C'est une bonne chose qui a des caméras tout le temps. Pour ça, c'est une quête de la bonne chose. On n'a pas de crime ici. Pas encore, mon chum. Oh, pas encore, mais ces caméras-là, juste pour leur party de Noël, ça doit être « fuck all ». c'est clair. Check-le, on lui a demandé de frapper une bille, il l'a frappé, on l'a dépensé. C'est un noir qui boit un blanc. C'est l'inverse avec les policiers. Moi, c'est eux, leur party, ils s'assoutent sur un divan puis ils checkent leur bodycam. « Oh, ouais, qu'est-ce que tu es là ? » C'est que je l'ai abusé, ce gars-là. C'est ça. Il n'avait rien fait, en plus, man. Tout le monde fait un high-five. En plus, le dude s'appelait Jerry Allen. Allen. Jerry Allen. Ouais. C'est un beau nom, pareil, Jerry Allen. On dirait comme... Ah, ben oui, Jerry Allen. Hey, c'est Jerry Allen, mais... Ben ouais, c'est Jerry Allen. C'est peut-être Jerry Allen. Jerry Allen. La version américaine de Jerry Allen. C'est drôle. C'est peut-être son sosie. C'est son père, je m'imagine. Il se ressemble-tu ? Non, pas. Ils ont-tu en même chèque ? En plus, c'est le dude avec le chapeau de cow-boy. Ah, ben, c'est Jerry. Fair enough. Ah, Jerry aussi. C'est sûr que Jerry a eu le chapeau de cow-boy corona. Quand tu montres la photo pour comprendre, c'est gros, c'est des policiers de 15 pieds d'eau. Ouais, le dude, il est tout petit. Le gars, il a 60 ans. C'est comme un estide gros black. Je te dis, il se lape d'en face et aussitôt qu'il mange la claque, il tombe à terre. C'est-tu facile d'être policier en Amérique ? C'est plus facile... Maintenant, est-ce que c'est plus facile d'être policier comme un jour au Tsuni qu'au Québec ? Je pense que ça dépend où... C'est différent parce que l'affaire, c'est au shérif. Shérif, parce que mettons, on va dire aux States, les shérifs, je pense que c'est la population qui vote pour le shérif. Ah, comme un maire ? Oui, c'est ça. C'est pas comme... C'est pas la personne la plus compétente qui a le vote. c'est nécessairement. C'est celui qui va faire la meilleure campagne ou whatever, donc il va gagner. Clairement, il y a une célébrité qui se présente puis il va gagner. Ben, tu sais, ce serait ça. Tu sais, The Rockley va y prendre un shérif de n'importe quelle ville. Cher un shérif. Cher! Cher la shérif. Ben non, toi. Ça serait malade. Tu sais, c'est genre au Québec, je pense que tu fais comme trois ans que tu as une technique. Ben, ça, tu vas à une collègue. Ben, il faut que tu montres les échelons. Ça, c'est... Faut que tu ailles le respect de ta direction. T'es au moins cinq, six ans à l'école puis genre pour genre tout fuck up en disant « Hé gros, frappe-moi dans la face. » J'ai qu'à vendre ce type-là. Non, oui, frappe-moi. Non, non, je n'arrêterai pas « Frappe-moi. » Oui, c'est ça. J'ai qu'à vendre ta barrière. Ben oui. Fait que le monde s'est retardé. Non, je pense. Rends-tu le fait avec le frappé, colis? Ben oui. Ben tu vois, c'est quand même le droit de se faire un policier noir qui fait ça à un blanc. Non. Peut-être qu'il y avait comme ses ancêtres des genre « Fais-les, fais-les, fais-les. » Il était hanté, tu sais. Ben il l'a frappé, il lui a dit « Papa serait fier de moi. » Ça, c'est pour mon grand-père. Bon, ben on va commencer avec la chronique à fil. Yes! Qu'est-ce que j'ai cette semaine pour vous, là? C'est mon premier texte d'humour que j'ai écrit, en fait. Oui, parce que là, je fais des cours avec Alexandre Douville. Fait que là, toute la pression est sur lui en ce moment. Si c'est de la marde, est-il... La pression est sur toi, est-il... Calisse! J'ai parlé à Douville, il m'a parlé de son cours un peu. Oui, oui, oui. Il a dit que t'étais pas bon. C'est pas vrai, ça. Il a dit le moins bon. C'est ça qu'il disait? Oui, il disait que t'étais... Un peu. En fait, il m'a dit c'est pas que c'est pas bon ce que Phil fait, c'est que c'est honteux. Ben, vas-je dit? Oui, ben oui, merci de mettre la barre aussi basse, c'est parfait. Donc, c'est ça, j'ai fait une chronique cette semaine parce que c'est l'Halloween qui vient d'arriver. Yes! Fait que j'ai écrit un petit texte... C'était hier, là? Ben, c'était hier, mais comme dans une semaine, ça va être... Non, non, on a été reporté, là, l'Halloween a été reporté, les boys. Oui, oui. En 2019, l'Halloween, ça peut être n'importe quand. Oui, oui, oui. À ce temps-là, avec... Ils vantaient pas la trouvielle. Oui, ils vont mixer comme Noël, mon chum, puis l'Halloween, ça va être un Papa Noël zombie. Ça, c'est comme notre spécial pour le centième, ça peut être n'importe quoi. Ben oui, c'est... Non, mais moi, je suis pour ça, on change les dates... C'est pas important, les traditions. Quand est l'octobre? Pourquoi le jour de l'an, c'est le 31? Pourquoi? Le jour de l'an, pourquoi c'est le premier? Je suis d'accord. 31, décembre, moi, je serais le premier septembre, le jour de l'an. Ben, c'est parce que c'est le premier jour de l'an. C'est un jour de l'an, là. Je préfère le jour de l'an et ma fête. Ça, ça se sent, c'est le premier jour de l'année. Oui. Ben, c'est parce que ça... Ben, c'est parce que ça... Le calendrier, au minimum. Puis là, on ne questionne pas de calendrier, moi, tu sais, tu peux... On peut dire ce qu'on veut sans date, mais on est comme tous sur la même page grâce à ça, ça fait qu'on peut continuer comme ça. Non, le calendrier, ça, je te donne... C'est comme si on dit, ouais, mais d'un coup, qu'il n'est pas 6 heures puis qu'il est 7 heures, ouais, mais tu sais, si on se met tout en tête qu'il est 6 heures... T'as-tu déjà entendu ça dans l'histoire, je pense, en 1500 qu'eux ou 1400, je ne me rappelle plus la date en tout cas exact, ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros colique de bug dans leur calendrier. Puis là, ils se sont rendus compte que quand il était supposé fêter Pâques, ils savaient que Pâques c'était telle journée avec les étoiles puis tu sais, ils connaissent les étoiles puis là, quand la Pâques c'est arrivé cette journée-là, ils se sont rendus compte que c'est pas les mêmes étoiles que d'habitude. Ils ont changé les étoiles. Puis là, tellement le calendrier était mal fait, ça a reculé l'année, il y a eu un décalage de 15 jours. Fait que là, le roi était comme moi de Fâques, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, il a supprimé 15 jours du calendrier. Ah ouais? Dans l'histoire, dans les archives, il manque 15 jours à cause justement de ça. Mais 15 jours, c'est pas comme si demain matin, boum, on est en 1903. C'est pareil, mais on va tout juste les enlever du calendrier. C'est vrai qu'en Terre, c'est sûr qu'on n'est pas vraiment en 2019. Ben, c'est sûr que la Terre a plus que 2019 ans. Ah, je sais pas, moi là, d'après moi. La Terre a plus que ça, mais c'est Jésus-Christ, c'est la lance zéro. Ouais, ouais. Puis avant, t'étais dans les années négales. Pour le monde athée, pour un homme, mon gars, faut-tu que tu sois important qu'on relisse aux yeux des gens? Pour le monde athée, est-ce que ça existe vraiment avant Jésus-Christ? Ben, pour reprendre une blague de Louis Siquet là-dessus, qui dit, ouais, il y a le nouvel an chinois, puis il y a le calendrier chinois qui va pareil, puis il est comme en 2017. La prochaine fois que tu fais tes taxes, juste écris genre monkey à la place de la date, juste voir ça va marcher. Tu sais quoi qu'à la chinois, ça marche par des animaux, puis par... J'encore une, ça marche comment? C'est... Le 3 singe... Je pense que t'es un chien. Oh! Fait que t'es dans en 95. 94. C'est quoi 94? D'abord, c'est pas le chien. 94, c'est la souris. Ben non. Ben oui. Ben oui. Oui, c'est vrai. Puis toi, t'es quoi? Tu vas me dire, tu es le lion? Je suis le coq. Oh yeah. Ça fait de l'allure. T'es le coq? Puis toi, Marco, après toi, t'es quoi? Toi, t'es-tu en même temps que... Moi, je suis... On est la même journée. On est jumeaux, en fait. C'est vrai, ça? Ben, deux ans de différence. Ouais, mais t'sais, jumeaux de... Toi, t'as traîné dans le ventre longtemps, ça veut dire? Non, non, on est vraiment nés différemment, genre pas dans la même portée. T'étais un tagé de message. T'as la même portée. On n'est pas dans la même portée, mais on est comme jumeaux, parce que t'sais... Marco, il a été accouché, Phil, il a été chier. Ouais, 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 c'est ça. Avez-vous fini de m'insulter? Ouais, mais t'sais pas, il y en a avec ton texte. C'est vrai, il y a des blagues. T'es vraiment pas marquant quand on parle de calendrier chinois à la brasse de T-Joke. Ouais, c'est une collègue sur l'Halloween. Je vais vous dire, en partant, moi, j'aime l'Halloween, OK? C'est juste les enfants à l'Halloween qui me font peur. L'Halloween, pour moi, c'est attendre qu'il y a des enfants qui viennent maganer mon gazon, comme des astuces de voleurs en série qui vont de maison en maison, puis ils te demandent genre ta protection en échange de trois, quatre rockets puis des smarties. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. J'ai lu ton texte tantôt. All right. Il faut que tu... En plus, il faut que tu joues... Il faut que tu joues à la game. Il faut que tu sois calissement émerveillé par genre le huitième pirate des Caribes qui passe. En plus, quand ils naissent, ils ont leur manteau. Fait que là, ils te demandent s'ils peuvent ouvrir leur manteau comme des astuces de pédo avec des trench coats d'un parc. Ils te regardent dans les yeux puis ils te demandent genre, t'aimes-tu ce que tu vois? Calisse de tabarnak. Qui c'est qui a aimé dans l'Halloween, vraiment, t'sais? T'as pas le choix d'aimer ça. T'sais, l'expression « trick or treat». Fait que c'est ça, t'as pas le choix de... Je sais pas qui est monté. C'est pas grave. On recommence. Au début. On recommence par le titre. C'était quoi déjà ton titre? C'est un titre? Halloween, transcript complet des 38 films d'horreur. Ah, c'est bon ça. Ouais, dans le fond, c'est que ça, c'est le bout avec le docteur. Après ça, il va y avoir une fille qui... Une fille qui se joue à la partie. C'est ça, c'est un autre gars. Ouais. J'aime ça, l'égalité des sexes. Ouais, ouais, ouais. En gros, j'ai peur des enfants parce que les enfants, pour moi, à l'Halloween, ça ressemble à la mafia. OK? T'sais, genre, pour rendre les choses plus faciles, en plus, ils se promènent en gang. Moi, il y en a une gang qui peut rentrer dans mon quartier d'ailleurs. Il y a le chef de la bande, le petit Chris de Bom. Celui-là, il est facile à reconnaître. C'est celui qui s'est fait abuser à un moment donné. C'est sûr qu'il s'est fait abuser ce petit jeune-là. Il est pas trop poli, fume des pâles mâles. C'est le plus edgy. Lui, il s'est costumé en révolution cubaine. Puis là, pour des raisons de sécurité, on va juste l'appeler genre Damien du 14-22 rue de la Mansarde. Après ça, il y a ses acolytes. Eux ont eu des enfants corrects, mais probablement que leur papa était pas là. Ils se tournent vers la figure masculine la plus forte de leur entourage, c'est-à-dire Damien, le cubain homophobe. Puis eux, leurs costumes sont bien casual, genre un cowboy puis Mufasa, le papa de Lyon dans Le roi Lyon. Puis les deux font juste suivre Damien puis ils espèrent que je lui donne pas des Tootsie Rolls. Puis d'ailleurs, j'ai juste une petite parenthèse sur les Tootsie Rolls. Tu sais, le carapel qui est dans un emballage qui rappelle le viol puis la pologne, là? Juste en passant, dans Tootsie Rolls, il y a le mot Toot. Fait qu'ils veulent que tu comprennes qu'en plus de goûter le cul, ça va te décrisser les dents, ce bonbon-là. C'est l'équivalent d'être la femme d'Éric Lapointe et Éric Lapointe en même temps. OK. Fait qu'on revient à nos amis mafieux. Fait que le trio finit sa journée de pillage, de maison à maison, dont la mienne, puis pour se séparer les bonbons. Là, il y a un ordre clair et précis qui se fait quand les enfants font ça. L'ordre est simple, ça va en ordre de c'est qui qui va se droguer le plus jeune éventuellement. Puis ça, c'est clairement Damien qui gagne haut la main. Puis le dernier, c'est Mufasa, le lion. J'ai décidé ça. Il est aiguisé en lion. C'est sûr que c'est lui le dernier qui reçoit les bonbons. Puis là, comme ça doit se passer, il y a une chicane d'enfants qui part. Il y a le cowboy qui a décidé de garder les mini chips de Doritos pour pouvoir avoir le monopole. Puis le Mufasa, il dit « all right » parce que Mufasa, c'est une bitch. Mufasa se fait enculer par tous les petits-enfants. Lui, il ne se tient pas debout ce jeune-là. C'est sûr. C'est pour ça que Mufasa allait plus dire genre « vous ne passerez pas. » C'est pas dans le sérieux des animaux. Puis il s'est pu dire les répliques de Gandalf pareil. C'est vrai, ils ont à TV eux autres dans le jeu. C'est-tu déguisant Mufasa version mort ? Non. Version cartoon ou version genre vraie ? Version cartoon très probablement. Ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont les vieux costumes qui traînent de 98. Est-ce qu'ils brouillent encore son lit à cause de la peur du viol que t'as parlé tantôt ? Oui, ces jeunes-là ont tous peur du viol. C'est dans la nature d'un enfant. Je dirais même d'un adulte, la peur du viol c'est assez répandu. C'est sûr. À un moment donné, tu deviens assez mature que tu l'acceptes. À moi, tu muscles le trou de cul genre bien intense et tu te mets des dents. Tu te mets des dents comme ça quand tu vas en prison pour te faire rape le trou de cul, ton anus, il fait genre et il mange les prisonniers autour de toi. Ils sortent. Vous autres, c'est aussi que vous allez dans votre tête quand vous vous faites violer. Je pense à Godzila. Ah, Godzila. Ça va. Ah ouais. Non, il existe des... Des gens pas cool. C'est pas un cul. Il existe des souris. Il existe des trucs anti-viol, quand tu mets ta queue et tu ressors et ça rentre. C'est comme dans ça, dans des cadences quand il met sa tête dans un affaire et que tu lui retiens sa tête, il ne peut pas parce que ça rentre dans sa gorge. C'est la même chose. pour les... Hé, quand tu... Comme quand tu rentres dans ton verre de McDo au ton doigt. Le compartiment, il faudrait que tu l'insèilles dans ton anus, par exemple, à la base. Écoute, ça est fait pour les vagins, mais c'est un peu manuel. Ça existe pour... Ah oui, ça existe. Oui, c'est pour les... Oui, mais c'est pas répondu vraiment au Québec. C'est plus au moyen de rien. Oui, oui, oui. J'imagine les places plus problématiques. Oui. OK, je vais finir ce calvaire-là. Ça sera pas... C'est pas un calvaire. Fais-toi confiance, ta barre d'oeuvre. Mais là, c'est ça. Mais là, évidemment, il y a toujours une chicane entre les enfants quand il vient le temps de séparer les bonbons. Fait que là, les enfants, ils se battent à ce type. Fait que là, tu sais, le deal est off. Il n'y a plus personne qui a de bonbons. Le papa descend en bas. Il crisse tous les petits amis dehors puis il garde les bonbons puis devinez c'est qui qui les attend dehors. Moi et mon sac de Tootsie Rolls. Let's go. Ah, bien, good job. Good job. Ben, les Tootsie Rolls, tu es seule comme ça, les Tootsie Rolls, ça, toi? Clairement, tu es la seule pointe. C'est pas si pique, ça, je trouve. C'est quoi, les Tootsie Rolls? C'est genre brun, mal, tu vois ça, la gueule, ça n'a pas tant... C'est quand même bon. On dirait un genre de bord de mélasse. Ouais. On dirait un jujube butché. Oh, wow, wow, ben, Tootsie Rolls, tu sais, l'affaire là qui est rond, noir, chocolat, c'est genre un tube, c'est un roll avec la crème blanche, là? Non, 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 non. C'est juste des bonbons d'Halloween. C'est à peu près ça de long, mettons, c'est rond. Ça ressemble quasiment au format d'un... Ouais, ouais, ben, tu sais, ouais, c'est bon, mais qu'est-ce qui fait chier avec ça, c'est... C'est le manger, vraiment. Ouais, ben, c'est ça. C'est le fait que c'est... Tu peux pas manger ça rapidement comme, mettons, une kékate. Une kékate, genre clac, 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 clac. Non, c'est sûr, mais c'est pas... Ça, là, c'est... C'est pas le meilleur bonbon de la corde. C'est pas de la marde. C'est pas comme... C'est pas si mauvais que ça. Non, mais c'est pas si bon non plus. On dirait qu'ils ont fait une pâte avec de la mélasse, ce type, puis qu'ils ont juste fait un tube. Ben, honnêtement, c'est genre un mélange de mélasse puis époxy, cette affaire-là. C'est genre, tu mets ça dans ta bouche, puis là, ça te colle une dent. Moi, je suis sûr qu'une personne, mettons, t'as une dent de bébé qui branle, comme celle-là-dessus, tu peux l'arracher. Sûrement. C'est sûr. C'est pour ça que ça a été inventé, peut-être. Oui. Ben, par exemple, carrément, si t'as un bébé proche de sortir à l'accouchement, tu colles ça dessus, tu tires, ça sort tout de suite. Ben, honnêtement, ouais, tu mets ça sur une ficelle, il y a ça dans la bouche, il y a tiré. Tu le tires, tu tires ça pas trop fort, tu vas poigner la tête. C'est dégueulasse comme bonbon pour vrai. Kirk dirait que ça goûte la chiasse qu'il a fait une grosse chiasse. Non, Kirk ne dirait jamais que c'est nasty fuck, mais il ne dirait jamais ça. Ben, parce que Kirk, mettons, quand il n'aime pas de quoi, il va vraiment faire genre un nasty fuck. Un nasty fuck? Ça vient le chercher, genre. Ah, c'est son patois. Ouais, c'est son. OK, OK, OK. Ça vient vraiment, genre, quand c'est pas bon, c'est nasty dirty fuck. Il crache à terre, même si ça est à l'intérieur. Même si ça est à l'intérieur, il va cracher, c'est sûr. Après, il va se lever puis il va nettoyer ça. Oui, il va nettoyer. Oh, wow. Tu sais, il n'est pas mal élevé, là. Non, non, non. Oh, man, il crache à terre puis il ramasse. C'est drôle, en estime. Il est fongé contre la bouffe. C'est comme, je vais le ramasser, mais tabarnak, il faut que ça sorte. Ah, il est fongé contre la bouffe, mais il a des politesses. T'avais-tu une chronique cette semaine? Oui, mais j'ai de quoi pour vous divertir les oreilles cette semaine. Puis par les oreilles, je vous dirais vos yeux, j'ai des pleines vidéos que j'ai faites. Non, mais je vais mettre eux qui sont pas mal audio parce que je sais que personne va trouver ça cool s'ils voient y fuck out. T'as des vidéos que t'as... Oui, mais dans le fond, comme vous le savez sûrement, vous autres, le monde de Québec, je ne parle pas du monde qui sont ailleurs qu'au Canada, France, les États-Unis, Amérique du Nord, Sud, Ouest, Canadien. On s'adressait à tout ce monde-là. Moi, je parle du monde du Québec, tu sais. On a eu beaucoup de tsunami hier. Moi, j'avais peur chez nous. J'étais genre... On va faire quoi hier? On va faire quoi hier? On va faire quoi? As-tu fait genre le gif de John Travolta? C'est la même? C'est dans Port Fiction. J'ai pas vu ça. Il fallait que ça pas s'est passé à plein de places. c'est sûr que t'as déjà vu ça. Oui, il est juste genre... Avec son manteau, je pense que c'est de même. Non, je fais pas une architecture de gif. Je pense qu'il rentre dans la maison de la femme. La femme de O'Doun. Puis, il est avec le moto puis il fait genre... Puis, il cherche la femme. Ouais, parce qu'il entend la voix. Vous êtes en train de me spoiler Pulp Fiction, là? Vous êtes en train de me spoiler? Il y a un spoil. Il rentre dans une place puis il attend... Arrête! Non, 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 non. Non, parce que je n'ai jamais vu Pulp Fiction. Tu n'as jamais vu Pulp Fiction? Tu n'as jamais vu Pulp Fiction? Oui, oui, oui. Tu n'as jamais vu Pulp Fiction? Ah! Moi! Tu n'as jamais vu Pulp Fiction? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais attends, j'ai vu Toby pareil, là. Tu sais, j'ai vu Toby le chien puis... Ah, tu as vu Toby le chien? Ah, ben oui, c'est bien meilleur que Pulp Fiction, caliste. Oui, hein, Toby le chien. Toby le chien, c'est meilleur que Pulp Fiction. Ben, honnêtement, j'ai quasiment versé une larme à Toby le chien. Ouais, mais c'était triste. Le premier, la fin était triste, là. Il fait genre... Attends, je ne sais pas trop. Mais le pire, c'est King Kong. La fin, quoi? La fin dans le premier ou la fin de la série Toby le chien? J'ai écouté toute la série. Ben oui, c'est ma quête, c'est la fin, ils se ramassent dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est ça, je m'en allais dire. Toby le chien. Ben oui. Non, c'est comme les bébés à Toby puis c'est le plus dans l'espace. Ça s'appelle-tu Space Buds? Parce qu'il y a des Space Buds, c'est basically du weed. Ça se peut. Ça se peut. est-ce qu'il est mort? C'était-tu comme l'histoire de Laïka? On était surprensés. Ben c'est ça au moins humain. Oui, parce que c'est ça, l'affaire, c'est ils l'ont mis dans la station et ils se l'ont fait aller en haut. Là, qu'il était dans l'espace en orbite avec les caméras, ils ont vu, il était encore hiver, mais l'affaire, c'était pas capable de manger à cause qu'il n'y avait pas de gravité. Fait qu'il est mort de faim. Tu ne me trompes pas, là. Ben oui. Ben tu sais, c'est drôle, pas drôle, mais il y a une statue de lui. Mais non, mais il aurait dû être capable de manger pareil. Bro, essaie de flotter tes quatre pattes qui sont condamnées à être qu'en avant de même. Oui, mais ça ne mange pas pour tes fourchettes. Oui, mais tu flottes dans les airs. Imagine un chien à l'envers, man. Mais tu lances un frisbee, c'est capable de le pogner. Ça doit être la même chose avec des croquettes. Ben non, mais pas dans l'espace. C'est un large, je ne sais pas. C'est un petit large, je me disais comme GF. Ben honnêtement, peut-être. Peut-être que c'est un large, peut-être que c'est un chien paresseux, mais... Jules qui aurait été capable de manger de la pièce. Non, Jules, non. Non, pas Jules. Dans l'espace, man, je pense qu'il serait même sorti de la navette. Il serait mort. Il serait probablement ça. Il y a eu l'air de Jason dans Jason X. Quand il arrive à la fin, il n'y a plus qu'il sort puis qu'il devient congé. C'est une IQ, mon gars. Jason X. Ils ont fait, comment on appelle ça? J'ai pas vu celui-là, je pense. T'as pas vu Jason X? T'as pas vu Jason X? Oh! Ah non, mais c'est mauvais, mais genre mauvais que ça devienne divertissant, pour vrai. Ah oui, c'est vraiment pas bon. C'est à chier, pour vrai. First, c'est genre, ils sont comme dans le futur puis là, ils décongèlent Jason, je sais pas trop, puis là, il est dans l'espace. Il est dans un vaisseau. Tu l'as congelé. Son masque devient un masque de métal pour une raison inconnue. Genre le plastique en l'espace devient du métal. Je pense qu'il change de masque, il en ramasse juste un parce que techniquement, il n'y a jamais de masque au début quand il se réveille puis il est mort. Il va faire tous les vendredis 13, ça finit qu'il crève. Évidemment, il se ressuscite puis il n'y a jamais de masque quand il se réveille. Ah, ça c'est pas... Mais je suis pas certain de ce que j'avoue aussi. Ouais, je pense que c'est faux, moi. Probablement. Moi, j'ai vu Psycho pour la première fois. Celui de 98, là. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est. Faudrait qu'il y ait un bon film, quand même. Ouais, parce que notre âge, on check tous des films des années 60. Non, mais c'est le premier officiel qui est en 60, là. Mais c'est justement ça. Mais il est bon, l'original aussi, tu sais, il y a des scènes longues quand même, là, c'est les années 60, là. Mais c'est moins rythmique aujourd'hui, mais pour reste, je l'ai même pas fini, en fait. Je pense que c'est stifoli que je finisse. Ben, c'est comme le film, tous les films westerns avec Clint Eastwood. Ça, c'est-à-dire, malgré tout, je veux dire, même si ça a vieilli, ça reste quand même, tu sais, c'est hot-latch, OK, comme film, là, puis ça suit, puis c'est encore d'actualité, si on en veut, pas par termes, genre, politiques, mais juste par l'histoire, là. Tu sais, c'est un film d'action western, là. Ouais, il faudrait que je l'écoute. J'ai jamais écouté les westerns spaghettis. Je pense que c'est Sergué Léonie. Ouais. Puis, non, non, tu te mets dedans. Tu sais, c'est sûr, tu attends-toi pas à voir le gros film avec, tu sais, comme Transformers, genre, action à chaque deux minutes. Ouais, mais je m'attends pas à ça quand j'écoute un film. Mais attends-toi à genre du Eightful Eight, puis avec plus d'action. Tu sais, l'action n'est plus répartie. Tu sais, Eightful Eight, tout se passe à la fin. Je n'ai pas tant apprécié à Eightful Eight. Je ne l'ai pas haï, mais c'est probablement un de ceux que j'ai le moins apprécié de Tarantino. Ben, ça, c'est bien... D'une certaine manière, je peux comprendre parce que c'est un film qui est quand même assez long. Ouais. Ça se passe quasi à huit clos, tu sais. Puis, il y a eu énormément de dialogues. Fait que, tu sais, je veux dire, moindrement que tu as une pensée, mettons que tu es stressé pour ton examen, genre la veille, ben, tu vas manquer déjà une partie du film. Ouais, c'est sûr. Si tu as des longueurs genre de dialogues, que si tu n'étais pas dedans à 100%, ben, tu vas perdre le fil déjà à partir de là. Ah, c'est clair, là. Je pense que je l'avais vu au cinéma, probablement, j'aurais été plus focus aussi. Je pense qu'on l'a écouté en streaming, genre, quand il était au cinéma. C'est une version cam, là. Non, 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 c'était pas une version cam, mais tu es avec moi, je pense qu'on l'a écouté Eightful Eight. Ouais. Au cinéma? Non, 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 on l'avait écouté ici, on l'avait trop mal en streaming, genre. Non, je pense pas que j'étais là de bord, parce qu'on l'a vu ensemble au cinéma, par exemple. Non, non, il y a une télévision d'autres films. Dans le fond, c'est lui qui filmait en Facebook Live. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis allé le voir au cinéma, par exemple, je pensais que c'était avec toi. Mais Sam, on l'avait écouté ici, c'était dans le temps des fêtes, on l'avait trouvé en streaming, avec Jasmine. Non? Ok, bon, je l'ai écouté avec Jasmine. Ah, peut-être que c'est avec toi. Non, je l'ai écouté au cinéma aussi. Bon, je sais pas si tu l'aurais écouté aussi. Ben, c'était moi de vous mettre ensemble, c'est-tu dans le fond, c'est peut-être ça. Ouais, tu l'as pas écouté avec eux autres. J'ai jamais vu le film. C'est ça. Tu trente de film, là. J'ai lu son dernier film? Ouais. Moi, j'ai pas vu encore. Ben, ça, c'était écœurant. Je vais te dire la fin bien quick. Tu penses que ça va être de quoi? C'est pas ça. Non, non, c'est ça. Pour vrai, je veux pas... Un conseil que j'ai... Non, non, mais je dis rien à propos du film. Je dis rien à propos du film. Je dis un conseil que j'ai donné à Jeff avant qu'il l'écoute. Puis c'est à propos de la fin. Défonce-toi, il y a le bon job. Mais check un petit documentaire. Check un petit documentaire sur Charles Manson. Ah, OK. Fais juste ça. Puis tu vas vraiment comprendre, genre, l'histoire. Puis là, quand tu vas écouter ce film-là, là, tu vas faire « Oh, damn, OK. » Puis là, tu vas vraiment rentrer dans le mood. Puis là, tu vas être surpris de voir ça. Mais il sort, hein? Sûrement, oui. Bien, il est à cause du cinéma. Ils l'ont ressorti, je pense. Mais il est facilement streamable, maintenant. Oui, mais en version calme. Ah non, mais il y a des bonnes versions, quand même, je sais pas. Pour vrai? Ah, moi, je pourrais jamais regarder un film. Je veux pas le dire parce qu'elle va se mettre à l'écoute pour le crasher. Ah, oui. J'ai eu 200 audits. Tu peux-tu trouver des filles jeunes? Oui, mettons... Mettons 14. Pas enfant, ça, c'est dégueulasse. Non, non, non. 14. Oui, 14. 14, c'est le chiffre... J'appelle ça des jeunes femmes à cet âge. Moi, 14, c'est parfait parce que, tu sais, ils sont jeunes, mais ils ont des boules. Non, c'est quoi l'excuse qu'ils arrêtent pas de dire, genre, ceux qui... C'est assez... Lâche son chiffre. Ouais, peut-être jeune, mais, tu sais, son esprit est... C'est une vieille femme, c'est une vieille honte, c'est une vieille honte. T'es tellement cave à 14 ans, pas vrai? Ben oui, ben oui. Honnêtement, genre, t'as aucune... T'as pas qu'est-ce que c'est quoi. T'as pas exploré beaucoup de choses pis, finalement, t'as faisant des erreurs que t'apprends aussi avec ton parcours. T'as juste que tes erreurs sont pas trop pires. T'as pas trop pire comme une nappée à 14 ans. C'est pour ça qu'il y a une personne à 14 ans plus, oui. C'est un calice, là. Tu veux savoir après que c'est... Écris ça! Bonne trouvée. Ah, mais ça, faut que tu craies un con, T'es capable d'écrire à l'envers? C'est mon site de streaming, toi, on va parler en même temps. Ah, mais j'ai une chronique. Oui, c'est vrai, t'as une chronique, t'as une chronique. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Je suis en fait... Je pourrais qu'on me parle, là. Je suis venu ouvre le même. Je sais pas, on a parlé de Pulp Fiction. Tu peux dire... C'est parti du gif que je dis, on dirait que tu fais le gif de Pulp Fiction. Ouais, OK. T'es jaloux? Chronique, Matt. Oui, c'est moi. Mon nom. Allô? T'as manqué d'électricité. Hello! Oui. Québec! Manqué d'électricité, c'est vrai. Ouais, tu faisais partie des millions d'abonnés. On dirait que t'as perdu ton personnage, là. Comme tout le monde. 15 sur 8, puis t'as réussi. Bravo. Chez nous, ben oui, j'avais la SNG, je suis encore chez mes parents. Puis on monte souvent, ils sont tristés. Parce que, je sais pas, je pense qu'ils ont pris comme... C'est sûr un... C'est pour ça. C'est vrai qu'on est carré. Moi, j'arrive, quelqu'un, ils vendent beaucoup, je pogne un bat, mais c'est tiré là, bang, dans le box, dans le transformateur. Je travaille pour Hydro. Là, c'est une clé en anglaise, c'est de réparer. C'est du calque. Pendant que je suis dans le noir sur le bord de la fin, je savais pas trop quoi faire. J'ai juste fait des petites vidéos. Mais là, c'est des vidéos que, juste avec le dos, on fait comprendre très bien ce qui se passe. C'est toi qui crie dans ta prise de courant. Embrassez-moi! Ça commence de même. Oh my God. Je commence à paniquer un peu. Tout est noir dans ma maison. J'ai plus d'autres choses pour faire de thé. Ma TV marche pas. Je sais plus vraiment quoi faire. Je suis un peu sapiné. J'en ai de l'école. C'est encore tout est noir. Il a continué. Il y a personne qui passe l'Halloween parce qu'on est le 1er novembre, pas le 31. Il était où le monde hier? Qu'est-ce qu'on fait avec mon Halloween? Il n'y a plus d'Halloween. 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 Je tique dehors. Il n'y a personne qui marche. Juste des chars qui passent au Cresset. Mademoiselle. Ça passe à l'Halloween dans le chars. C'est ça que je pense. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas moyen de donner le signe aux enfants. On a des bonbons. Il y a des bonbons. Il y a des fucking créatures sur ma rue. Ils ont caché quasiment des jets. Il y a un gars que j'ai vu. Il y avait un foyer dehors. Voyons donc, toi. Un foyer comme genre... Ça doit être chiant à partir. Non, mais c'était un birdman, genre. Il pleut à zéro. Le parti en dedans, il l'a amené dehors après. T'as des foyers... Quand il s'est devant sur son gazon. T'as fait de juliste. Attends, passe-moi le créateur. C'est des foyers extérieurs qui marchent au gaz, dans le fond. Ah, kiki, kiki. C'était super bien fait. Ah, c'est cool. Fait que peux-tu continuer? Ben oui, ben oui. Ben oui, vas-y. Là, ça continue de même. T'sais, le moment que t'arrives au toilette, là, que tu vois l'alimentaire, pis tu fais genre... Ça marche pas parce qu'il y a pas de courant. T'sais, ça marche pas, t'sais. Il y a juste pas de courant parce qu'il est pas intéressé. Non, parce qu'il vente, parce qu'il y a un tsunami, pis tout, t'sais. Puis t'arrives, tu dois te checker les cheveux parce que tu fais noir, pis ça marche pas parce qu'il y a pas de courant. T'sais, c'est... T'sais, j'allais pas dans mon cuisine. Je me demandais si je pouvais rentrer dans le four. T'sais, tu penses que je suis capable de rentrer là, mettons, et t'enlèves la graine. T'sais, tu penses que je suis capable de rentrer dedans, genre, comme, mettons, coucher, comme avec mon pied. C'est un peu sale, là. C'est un peu sale, là. T'sais, tu connais. Finalement, je suis pas capable de rentrer dans le four, mais j'ai des capables de être dans mon frujetard, genre, quand t'es nous-mêmes, t'sais, je suis capable de rester poigné pis d'être sur le frujetard pis de checker les autres de haut, nous-mêmes. Comme ça, je peux dire, est-ce que je suis vraiment plus cool que vous autres? C'est un peu plus dur d'être. La morale de l'histoire. Là, euh... Finalement, tu rentrais dessus dans le four. J'ai pas... Oh, oh, oh. On peut pas... Excusez-moi. 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 Parce qu'il y a Gab qui marque dans mon gabirolplôme, qui est dans un converseur que je suis avec, qui marque... C'est juste ça que ça prenait pour briser Mathieu Morin. Là, je marque ça. C'est les rock'n'rolls qui peuvent me briser. Je suis en train de piquer avec mon téléphone. Je suis bien sûr que ça va être malade. Tout ça. Encore avec mon téléphone. Tout ça. On dirait que t'as pété tes connes à la fin. Ça continue de m'encore. Je vais piquer avec un ciseau. Je prends mon char là-dedans. Ben, il faut que... Peut-être que mon char ne part pas et que je suis dans le sol. Ou c'est que tu pluggerais tes câbles, genre, quelque part là. C'est mieux avec la vidéo. Genre en dedans. Ou t'aimerais mieux que je les mette direct dans la plug. Ou je les mette direct dans le calérifère aussi. On dit calérifère, mais tu sais... Il me reste trois vidéos. On dirait que t'as comme des annonces entre chaque vidéo. Il me reste trois vidéos. C'est quoi déjà de la recette pour faire de la colle? C'est de la farine et de l'eau. Parce que j'ai vu de faire un projet de macaroni et je n'ai pas de colle à bâton. Juste de la colle en plastique. Je pensais que je pourrais tremper mon squat tower dedans de même. C'est le fun, on est ici. J'ai mon macaroni et ma colle. Je fais ça de même un peu. C'est tout de la colle. J'ai du macaroni et je me disais que j'arrive et je fais un peu de même. J'arrive et je fais des trucs comme de même. Je vais faire un petit peu d'un homme fâché parce que je n'ai pas de tristé. Comme ça de même. Un petit peu un bricolage de macaroni. Moi, je pense à ça. Tu as-tu mis sur le frige d'or? Non, ça te met. C'est bon. Ça a été curieux. Là, j'ai la finale. Il y a des bonnes sourires qui a réunis sur le frige d'or. Il y a plein de babounes partout. La finale, OK? J'ai la finale que j'ai déjà arrêté. Hydro! Il est au Québec! Hydro, Québec! Hydro! Ça marche pas. Testé! Allô? Voyons! Loi, marches-tu, elle? Ben oui, Loi, marche. Testé, marche pas, ma gante. Je fais un peu d'or. Allô? 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 C'est sa plainte, ça. Et voilà. Ah, ben, on a dit. Tu l'as-tu envoyé? Ben oui. Tu l'as-tu envoyé à Hydro-Québec, la dernière vidéo? Non, ben non. T'aurais dû, hey, il aurait entendu ta façon de penser. Ben oui, il faut qu'il le sache. Faut qu'il le sache, je crie de même. Ça a commencé parce que je suis pas électricité, comme vous le savez peut-être, sûrement, après ma grosse chronique. Puis je voulais me faire des bagels. Mais tu dis, des bagels pas électriques, c'est pas tant cool. Ouais, mais t'as le chalumeau. Oh! Ouais, mais chez nous, j'ai un UPS, dans le fond, c'est comme, mettons, avec une batterie. Puis tu mets ça, mettons, pour des composants électroniques. Quand tu manques, tu mets le monde avec ça sur leur ordinateur. Fait qu'il manque d'électricité, mais ils perdent pas tout leur travail. OK, ouais, ouais. J'ai essayé de plugger mon toaster là-dessus. Mais ça marchait pas. Ça prend trop de boîteur. T'as-tu mis un couteau dans le toaster par hasard, voir? Non. J'ai essayé ça hier. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça le problème de connexion. Ouais, j'essaye. T'en mets les filles, les filles, ça, tu peux le mettre dans le bain, sinon pour la connexion. Dans le bain, si tu le fais, si t'es pas dans le bain, ça marche pas. Si t'es pas dans le bain avec le toaster, ça marche pas. Non, c'est ça. C'est comme une formule. Le truc, c'est que tu prends le couteau avec les pieds mouillés. Ouais, 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 ouais. Mais le couteau, ça fait une antenne, en fait. C'est vrai ça? C'est ça? Moi, l'autre jour, j'ai changé mon ampoule dans le bain, là. Ouais. T'es une ampoule dans le bain, toi. Ah, OK, t'es comme un bain tourbillon avec des lumières, genre. Non, 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 non. Voyons, si... Je suis pas riche, là, les boys. Moi, mon ampoule est au-dessus de mon bain. T'as peut-être te pogné un deal. Il y a un chanteur français qui est mort de même. C'est vrai, là, regarde. C'est plus, nous autres, en 2019, là. Moi, je suis anglophone, les boys, by the way. Oh! C'est vrai, Barbex? Yes, yes. Why don't we do the podcast in English instead of French? Of course, my friend. Oh, yes, that would be a great adieu, my friend. OK, boy, let's go. We should talk English right now. So, Jeff, how was your day? How was your day, Jeff? It was fine. Chill out day. I gotta say. Chill out. It was a good day. Chill, chill, chill. Les boys? Yeah, yeah. Because I speak in English, you know, I don't speak French. Oh, yeah, yeah, yeah. And we are international now? We are very international. So, what is the weather in Brazil, my friend? Oh! Oh, in Brazil. Oh, that's the weather. It's minus 34 and it's snowy. Back to you, Jim. All right. So, here in Winnipeg, it's plus 25 degrees. It's very hot. Back to you. Yes. And where is it in China? You have to have your accent in French. In Hong Kong, it's very hot. In Hong Kong, it's very, very, very hot. OK, on va tourner à la première langue du Québec, le français, Lois 101. Boucherville fait 4. On est retournés. On est retournés. C'est tiède. C'est quoi ton préféré de Tarantino, mettons, genre, si on en parlait un peu tantôt? Honnêtement, mettons... Mais t'as pas vu Pulp Fiction. Déjà, j'ai pas vu Pulp Fiction. Eight for Late, moi, c'est probablement un des films que je ris le plus constamment, genre, de 3 à Z. Je veux dire, je ris, là... La fin, mon gars, là. La fin, c'est n'importe quoi. T'sais, la fin, est-ce que... Juste quand la fille se fait battre à peu près tout le long. Au début, il collait son coup de coude du nez. Il se pète le nez. Je l'ai déjà compté dans le podcast, mais c'est dans Eight for Late au cinéma que je me suis tiré une poffe en cachette. Ah, ouais, ouais. Avec lui qui revient. Il est comme tabarnak. Moi, j'allais dans les toilettes. Ouais, mais non, c'était la fin. Il y avait un film, ça, c'était malade. Ça, là, j'étais avec Jeff. On est là, on est là... Je t'explique un peu l'environnement, OK? On va voir un film que ça fait... Je ne sais plus si c'était quoi Jeff, c'est sûr qu'il s'en rappelle, mais ça fait longtemps qu'il est au cinéma. Fait que, déjà, quand tu rentres, il n'y a déjà personne dans la salle. Puis là, ça devient que c'est moi puis Jeff qui est assis en haut puis il y a deux autres messieurs. Un monsieur qui est là puis un autre monsieur qui est là, qui est vraiment loin puis distinct. Les deux, ils se mettent à se crosser en même temps. Non, ça, c'est une autre histoire. C'est la French Connection. Oui, c'est vrai, c'est la French Connection. C'est vrai. Puis le gars, il avait l'air d'un gars de la French Connection en plus. Puis il disait qu'il connaissait ces dudes-là puis tout. La French Connection, c'est quoi? C'est genre comme la mafia français? Le trafic d'héroïne au... C'est le premier importateur d'héroïne et tout en Amérique du Nord, c'était des gars assez importants dans le domaine de la criminalité puis on a été voir un film à propos d'eux justement puis bon, ça fait que là, les gars, on était seuls dans le cinéma puis moi, je sors, chacun de moi et Jeff, on est à la fin du monde. C'est une bonne fin du monde pour voir le film. Fait que là, on ouvre les bouchons puis là, à un moment donné, moi, je gosse avec mon bouchon puis moi, j'ai un petit problème d'attention fait que je dois m'en débarrasser. Si je veux écouter le film, il faut que je me débarrasse du bouchon. Fait que j'ai juste lancé une main. À place de le mettre en terre. À place de le mettre en terre, j'ai juste lancé puis lancé dans la foule. Ça a pollué la tête d'un des deux doutes. Oh wow! C'était le sang qui me bruit là. Puis là, le doutes, je le vois qui se lève. Moi, j'ai pas vu où est-ce que le bouchon atterrit parce qu'il faisait noir pareil. Là, je vois juste le doutes qui se lève. Là, je fais, voyons, si tu peux pas se laver une main en première minute. Puis là, je vois qu'il monte. Là, je fais, qu'est-ce qu'il fait? Là, la fin, il fait, ouais, c'est à vous ça, les boys. Moi, je le regarde. Oh, c'est le bouchon de l'ion. Oh my God! Je pensais, je pensais un cap de ta bouteille dans les mains en plus. Ça peut pas être. Mais non, mais dis ça, moi, je patinais, je dis genre, il n'y a pas d'excuses à donner. Je peux pas dire, non, c'est pas nous. Ça finit le même. Fait que le gars, il nous a fait une menace en disant qu'il connaissait les gars de la scred. Puis, moi, je connais des gens. OK, mais en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? OK, tu vas arriver, tu vas coïnter. Le gars, il a manqué de respect. Ça nous prend tous nos renforts pour deux hommes qui boivent de la bière. À quel point tu te prends sérieux dans la vie pour faire genre, moi, j'ai l'heure du... L'est-ce que c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, je m'en calise. Est-ce que le monde me fait un capoté pour... C'est pas chiqui, man. Moi, je suis le gars qui aime pas ça les bouchons dans la tête, est-ce que tu... Moi, je connais la scred. Je vais tout le temps dire que je connais les frères Lalonde. Ben oui. On se barre le casse, mais on ne sait pas chiqui. On se barre le casse. 360 abonnés. Moi, je connais la OBLC, man. T'entends? Ils sont capables de trouver de la drogue de moyenne à mauvaise qualité. C'est ça. Mon chien, il est dressé pour trouver que de la bonne. Oh, wow. Sinon, tu game-tu un peu? Moi, un peu. Mettons, je game, mais je ne me considère pas comme un vrai gamer. Mettons, un vrai gamer, j'ai l'impression que c'est une personne qui va prendre du plaisir à découvrir des jeux. Il va vraiment jouer plusieurs jeux. Moi, je sais un gars qui est assez conservateur là-dessus. Comme JF, Halo 3. exactement. On est pris dans le temps un peu. Mettons, mon jeu que j'ai joué le plus longtemps, c'est quand même RuneScape. RuneScape? Oui. Ça fait longtemps. Mon voisin m'avait montré ça. C'est un jeu, dans le fond, c'est quand même bien veillé dans le sens que les graphiques, tu ne vas pas jouer à ça pour les graphiques nécessairement, mais comment le jeu est construit, tu as vraiment une économie de base. C'est avec ce jeu-là que j'ai littéralement appris l'anglais. J'ai été bilingue à cause de ce jeu-là. Ça fait que je trouvais ça quand même assez up. Si veux, veux pas, c'est quand même instructif. Tu as vraiment un peu d'investissement, si on veut. Tu vas acheter des items que tu vas prévoir que le prix va monter dans deux mois, puis après, tu les revends tout, puis tu fais du cash. Tu as vraiment ce monde-là, vraiment l'investissement, puis tu te quittes. Mais c'est un jeu style Donjons et Dragons dans le sens d'unifère fantastique. C'est AFG dans le fond? C'est ça, c'est AFG. C'est-tu à la troisième personne? Troisième personne, oui. Ce n'est pas first-person shooter. Je ne connais pas Runscape. C'est sur quelle console? De la marde. Non, c'est sur Gamecast. Il l'a sur mobile. Maintenant, depuis que je suis sur mobile, tu as vraiment eu un gros pop-là. J'ai fait du monde qui jouait un peu, mais qui ont joué quand ils étaient plus jeunes. Moi, c'est le genre de jeu que je n'embarque pas. Mais c'est ça qui est malade. Mettons, quand j'étais jeune, le monde qui jouait à ça, c'était des enfants. C'était du monde de 8 ans à 14-15 ans. Mais toute cette vague-là a vraiment juste suivi le jeu. Aujourd'hui, des flots de 14-15 ans, il n'y en a plus de temps. C'est tous des jeunes qui sont à l'université et qui gament aux gens en même temps d'étudier. C'est un jeu qui n'est pas obligé d'être tout le temps devant l'ordinateur. Tu peux faire deux choses en même temps. Écouter un film, faire ça. Ça, c'est big grinding. Exactement. Moi, c'est le côté que j'aime et je n'aime pas dans le sens que des fois, j'aimerais ça rentrer dans le feu de l'action du jeu mais à ce jeu-là, tu ne peux pas vraiment faire ça. À des moments, tu peux, quand ton compte est prêt dans ce monde-là, sinon le temps de te rendre à être prêt, c'est ça. C'est du grinding. Tu peux pêcher. Tu peux tout. Tu peux fourrer. Tu peux faire des potions à problème érexile. Ben oui. Non, pas vrai. Tu as été malade. Après ça, la femme du Goldthromb puis il est fâché. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis tu as un étiquette, tu as comme un chandail. Mais ça, qu'est-ce qui t'aimplacé avec ce jeu-là? C'est, tu sais, durant la crise... D'Oca? Durant, mais la crise qu'en ce moment au Venezuela. Tu sais, l'argent au Venezuela ne vaut absolument rien, mais tu as beaucoup de monde, OK, c'est drôle et c'est pas drôle, qui sont inscrits à un étiquette pour justement faire des bot farm, qu'on appelle. fait qu'ils prennent beaucoup, ils créent beaucoup d'accomptes puis ils font gérer par un logiciel, un bot qu'on appelle, qui fait contrôler tout seul. Puis ils ferment du gold. Fait que dans le fond, ils ferment de l'argent. Puis cet argent-là, ils la revendent aux Américains, aux petits Américains ou Européens, ou whatever. Ah oui, ils font payer du monde pour avoir cet argent-là. Fait que mettons, ils vont vendre ça 1 dollar US le million, on va dire. OK, oui. Puis pour eux, 1 dollar US le million, juste avec ça, ils sont capables de filer leur famille. Juste avec... Fait qu'eux, leur argent, pour sortir justement, pour résister à Stéphalic, à la crise économique qui est là-bas, ils ont commencé à jouer à Runescape puis à faire du gold puis à vendre ça sur Internet. Chris, non, mais nice. Puis ça, c'est vraiment l'affaire la plus drastique qui est arrivée. Mais sinon, en Chine, ça, c'est une méthode très courante. Tu sais, pour World of Warcraft, Diablo, toutes ces affaires-là, Tu as vraiment des compagnies qui gèrent des milliers puis des milliers d'accomptes en même temps puis eux, ils s'occupent juste de farm du gold. Ou carrément, toi, tu as un gars qui a beaucoup d'argent puis là, tu arrêtes de jouer au jeu, tu peux vendre ton compte à eux. Puis eux, ils vont le prendre puis ils vont le revendre pour faire une marge de profit là-dessus. Fait que tu sais, tu as vraiment une grosse crise d'économie underground avec ces jeux-là. Mais ça a l'air quand même assez vieux. Je regarde les images, c'est quand même assez vieux comme jeu. Oui, oui, oui. Ah, les graphiques sont rentrés en 2001, c'est genre... C'est ce que tu te dis, comment dire, Redemption, Redpath, Red... Red Dead Red Dead. Tu vois les couilles du... Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça, là. T'es un caliste de bons jeux pour eux. Je sais pas si tu avais joué à ça, là, Red Dead. J'ai pas joué. Le 2, j'ai pas essayé encore. J'ai pas joué, j'ai juste vu jouer par qualité. Moi, je suis biased parce que je suis un astute fan de Rockstar Game, là. Ouais, ouais. Moi, j'ai adoré cet astute jeu-là. De? Il sort sur PC cette semaine, en plus. Ouais, ouais, j'ai vu ça passer. Pis les gosses du cheval rentrent plus. Ouais, ouais. En 4K, mon gars. Même le bat rentre l'astreur. Ouais, le cheval vieillit, la poche descend. Ouais, on rajoute un mode, là, tu peux même sucer le cheval. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois, Red Dead, go, GTA 6 va être insane, pour eux. GTA 6, ouais, mais ça doit faire un... Chris, ça doit faire un bout de travail là-dessus, quand même. Comme chaque GTA, t'sais. T'es tout à la fin de l'élevement. Pis, t'sais, t'as tout... T'sais, on dit que la technologie t'sais, là, c'est moins en moins exponentiel, là. Ouais. Mais, je veux dire, t'sais, plus que tu veux dépasser la qualité de tes jeux, plus de temps que ça prend. Pis, je pense que GTA, je pense que c'est probablement un des meilleurs facteurs, là. Entre chaque sortie de chaque GTA, là, c'est pas... C'est rare, là, que ça prend deux ans à faire un GTA. Ben, il y a genre entre Vice City pis San Andreas, il y a pas eu un gros... Ou entre le 3 pis Vice City, genre. C'est chaud, ça se ressemble quand même. Mais l'affaire avec GTA 5, c'est que... L'affaire avec GTA 5, c'est que... C'est le type de jeu qui change un peu. Ben, oui. Ils sont moins prêts à sortir des GTA, parce qu'avant, ils sortaient des jeux pour faire du cash, évidemment. Ouais, ouais. Mais là, ils ont trouvé le moyen avec, je veux dire, j'ai ton GTA Online pis Red Dead Online de vraiment, genre, amener du cash en côté, là. Ben, oui, ben, oui. Ça fait un peu chier parce que, tu sais, ils avaient prévu pour GTA 5 des DLC single-player pour continuer l'histoire. Ils ont fait « Fuck it, c'est pas assez payant. » Fait qu'ils ont cancelé ces projets-là. Même crise d'affaires pour Red Dead, ils ont dit qu'il va y avoir des single-player pis finalement, on n'est pas encore entendu une nouvelle. Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, je pense que ça va juste canceler. Parce que j'aime vraiment plus ces jeux-là en single-player. Ouais, moi aussi. Tu sais, genre, même online, j'ai l'essayé, GTA 5 online, avec les affaires qu'ils ont rejetées. Pis je l'ai fait online, mais comme invisible aux autres players, genre. C'est de la merde, pour vrai. C'est parce que l'économie est tellement rendue ça devient pay-to-win, genre. Ben, direct ça. C'est de la petite vidange parce que personne n'a du fun à part le monde qui a genre 8 millions dans leur compte. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai pas le temps de jouer au jeu. Tu sais, je sais pas si tu connais Hearthstone. Ouais, un peu, mais je sais pas. Ouais, je sais quoi. Tu sais, moi, la seule raison que j'avais gamé à ça, c'est parce que ça a peut-être fait quand j'étudiais, c'était... J'avais... Mon Internet, c'était de la petite marde. Fait que quand je voulais jouer à un game, ben, Hearthstone, c'était simple parce que c'était un jeu de cartes, là. Fait que, ben, si tu n'as pas beaucoup de data puis tu peux prendre ton temps fait que si jamais tu lagues, ben, tu t'en calles ça un peu. Mais c'est quoi comme jeu? Puis c'est un jeu de cartes, ben, voilà un peu comme Magic, genre. OK, OK, ouais, ouais. Ah, ouais, j'ai déjà vu quelqu'un jouer à ça. Puis genre, tu sais, c'était correct, mais quand ils ont modifié, ils ont rendu ça tellement hard que, je veux dire, c'est ça, c'était pay-to-win. Il fallait que t'achètes des packs avec de la vraie argent pour vraiment suivre le rythme puis continuer à garder de la compétition avec les autres joueurs. Fait que si tu faisais pas ça, ben, là, ça te faisait chier parce que tu savais que t'étais bon, mettons, avec le paquet où t'avais une bonne stratégie, mais parce que t'as pas mis d'argent puis t'as pas ces cartes-là, ben, t'es pénalisé puis tu pourras jamais te rendre plus loin. Ouais, un peu comme il faisait avec, comme EA a fait avec le dernier Star Wars Battlefront. Oui, voilà, oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Fais-moi, tous les jeux, c'était comme, genre, tu pouvais soit avoir, payé pour avoir des Jedi ou sinon, t'étais pogné avec, genre, Boba Fett. Ce type, là, tu te dis, c'est contre le gars qui arrive, t'es comme Dartmole avec son son double. Non, non, oui, c'est ça. C'est comme Boba Fett good. On dirait que le jeu essaie de te dire, genre, non, non, mais c'est correct, Boba Fett, il y a un jetpack. C'est comme, m'encore l'istu du jetpack de la zèque. Il y a pas des calles-settes, payé 85$ pour un jeu puis, genre, tu te rends conquis, la fin, c'est juste multiplayer avec, genre, quatre personnels. Ah non, mais il est pas, à 90$, il est pas complet, le jeu. Ça, c'est sûr. Ah oui, c'est des calles-settes. Ils ont, tu sais, ils développent la même stratégie puis moi, j'ai l'impression, World of Warcraft, probablement, les premiers, là, à faire ça, c'est, tu sais, les expansions, littéralement. Ben, c'est rendu ça, les jeux, je veux dire, ils vont sortir comme GTA V, mais l'online, c'est parce qu'ils ont la possibilité de constamment l'upgrader tandis que quand tu achètes un jeu la campagne de GTA 5 reste la même avec GTA 5 ce qui est cool moi les jeux de Rockstar là-dessus moi je précommande c'est la seule campagne que je vais précommander des jeux je sais que leur crise de jeu ils vont worth le 80$ Red Dead, tabarnak j'ai du joué, je sais pas combien d'heures restent à ce petit jeu-là quand j'achète un jeu, je fais tout le temps une pièce pour une heure 85 piastres le jeu il faut moins 85 heures sinon ça c'est pas worth c'est tout le temps le même que je vois des trucs c'est une pièce de l'heure c'est une bonne manière de voir moi j'ai des jeux neufs, j'achète plus ça à part le dernier que j'ai acheté, j'ai acheté le dernier code c'est qu'il n'y a pas tant un bon investissement la conscat tu vois non, il a fait un nouveau monon wafer il est sorti il y a une campagne assez sick le Musper est quand même très cool les campagnes des Modern Warfare étaient malade mentalement toutes les campagnes en fait je les ai plutôt t'aimées j'ai joué un peu, ils sont juste pas longs et le Musper, il est crossplay tu peux jouer avec un Playstation oui, Playstation, Xbox ah oui c'est ça, j'ai une question après toi, le nouveau service que Playstation sort comme le Netflix des jeux vidéo un Playstation Nord oui, c'est ça après toi, ça va avoir quel impact ça fait un peu qu'il est sorti moi ? oui, mais tu peux avec un ordi, tu peux jouer à des jeux de Playstation oui mais non, mais c'est ça, tu feras seulement de Google Stadia dans le fond non, mais c'est vraiment plus PS4 parce que eux, c'est vraiment les premiers on va dire quasiment autres que Steam c'est parce que Steam t'achète les jeux tu peux pas les louer oui, mais c'est ça, c'est du streaming ouais, c'est ça, c'est du streaming dans le fond, les autres, ils ont des serveurs quand ils regardent de rouler les jeux puis dans le fond, ils t'envoient l'image que les serveurs font c'est ça c'est ton ordi puis avec l'input c'est ça ben, moi, je suis jamais je vais adhérer à ça je trouve ça fuck-out mais c'est sûr que du monde qui a des ordis ils fuckent de la marde ils vont aimer ça j'ai essayé puis c'était parfait quand j'ai essayé puis là, il y a un Go Studio qui a la même affaire avec Google mais Go Studio c'est un peu fucké tu payes pour un abonnement puis il faut que tu payes le jeu en plus c'est pas comme un Netflix c'est un peu fucké voilà un peu comme Apple TV Xbox Game Pass Xbox mais c'est pas la même affaire ah non, ok je pensais Game Pass tu download le jeu tu joues sur ta console oui, exact ça, dans le fond c'est si tu te parles des serveurs externes tu peux jouer à un jeu de PlayStation sur ton ordi c'est comme Netflix tous les films de Netflix sont dans leur serveur puis toi, dans le fond ils t'adorisent l'accès à leur serveur ah, nice puis ça run bien ben moi, de ce que j'ai vu ouais ça run bien ça, c'est des vidéos puis qu'est-ce qui est hot avec ça c'est mettons t'es un gars comme je parlais tu es un vrai gamer qui aime découvrir plein de jeux ben lui, il peut aller là-dessus puis il n'est pas s'engager monétairement à acheter le jeu à 80$ il a son abonnement comme Netflix 10$ par mois puis il peut le tester puis si mettons il tripe vraiment ben là, il a l'opportunité sur la même plateforme de l'acheter ok, non, mais ok, je comprends ben, ok, je comprends c'est-tu Netflix je veux dire t'as juste l'opportunité pour les jeux vidéo mais ils ont ça ben ça, parce que sinon, ils font ça je sais comment je te dis ben, puis sinon, ça ils offrent deux services puis sinon, ils offrent c'est vrai que je te parle de streaming ok, ouais plus comme Game Pass que tu peux downloader le jeu ok mais tu payes par mois dans le fond mais tu gardes le jeu juste le temps que que t'es à l'abonnement ouais, c'est ça ben ça, il y a plusieurs tu sais, il y a EA qui ont fait ça aussi pis il y a même ben c'est le futur ouais, c'est ça pis il y a même Uplay Ubisoft ils vont faire ça aussi moi, je trouvais ça nice par exemple je sais que c'est pas exactement la même chose mais tu sais, le fondement était un peu pareil dans le sens que tu payes par mois t'as accès à sauf que la bibliothèque était restreinte c'était comme une centaine de jeux à peu près ouais fait que genre tu sais, c'était cool mais c'était pas tous les jeux qui étaient vraiment cool non, c'est sûr mais t'avais des jeux fuckers là-dedans que, mettons j'avais déjà vu passer pis j'étais comme hey, c'est-tu que j'ai eu le goût de jouer à genre Monster Blob qui était un jeu de Xbox 360 vraiment fucker pis genre j'étais comme j'ai le goût de jouer à ce type de jeu-là mais j'ai pas le goût de payer pour ça pis genre ben ça c'est parfait pis tout moi ce que je pense ça va peut-être aller au point que tu sais en ce moment bon c'est PlayStation qui vend les jeux mais en réalité bon c'est Ubisoft qui crée le jeu oui, oui j'ai l'impression dans pas long durant quelques années j'ai l'impression tu vas avoir Ubisoft qui va avoir sa propre plateforme Netflix de jeux vidéo que tu vas t'abonner tu vas faire un abonnement de 10$ par mois tu vas avoir accès à tout leur jeu à eux sans avoir à passer par PlayStation ou un affaire ben si tu joues sur l'ordinateur tu peux mais sinon pour les consoles ils n'ont pas pas de passer par ouais ça c'est sûr parce qu'il faut que ton jeu soit compatible avec la console en vrai c'est sûr peut-être que ça changera peut-être pas moi je vois ça un peu comme les films t'sais là t'as Disney t'sais Back in the Day t'as des films de Disney sur Netflix c'est pas encore ouvert je pense la plateforme c'était prêt c'était normal c'était supposé ouvrir en décembre 2020 ok mais là ils ont devancé ça parce que là ils ont vu que la confusion devenait trop féroce ouais il y a quand même pas mal de compagnie maintenant ça va être en décembre 2019 je pense à quel point ils ont dit capoter what the fuck qu'est-ce que tu veux dire là on va être prêt pour 2020 dans un mois c'est ça c'est ça alors regarde c'est déjà annoncé faut que c'est prêt les gars là vous ne lâcherez pas l'interface c'est tout à chier ça marche mal c'est pas vrai de la grosse merde tu peux pas c'est sûr tu peux pas faire d'avancer dans n'importe quoi c'est jamais arrivé probablement sauf peut-être dans l'histoire du trombone mais de créer un produit qui fonctionne du premier coup parce qu'on s'entend le trombone le gars qui a inventé ça ça a fonctionné du premier coup il y a une différence il y a une différence de gosser chez toi ça marche pas puis de réessayer puis de réessayer puis de réessayer puis de réessayer genre ok là je peux le vendre qu'avec une fois ok pour le monde puis là je vends tout de suite c'est le principe on va dire le principe des bêtas ils vont autoriser un certain nombre de monde à jouer justement pour ce monde là il y a un certain nombre d'heures de jouer qui puissent trouver plus de bugs qu'on va dire des testeurs normaux si on veut puis genre là dessus c'est comme Xbox le classique que quand il était acheté ils ont sous-estimé la consommation en énergie la production de chaleur genre du moteur fait qu'il était obligé dans le deuxième modèle de racheter une deuxième fan sinon genre il faisait juste surchauffer puis tout c'est-tu le ring on l'a pogné ils l'ont pas calculé mais ça quand ils ont vu ça dans le marché ben là ils se sont modifiés ou l'exemple le plus récent c'est le Samsung le téléphone pliable ben là ils se rendent compte que quand il dépliait il y avait comme un fuck avec des écrans ou c'était trop flexé ou whatever qu'est-ce qu'il y avait fait que là ils ont retiré du marché parce qu'il n'y a pas assez de testing ils sont trop pressés de le vendre sur le marché ben exactement ça ouais ça n'arrivait pas ben ça n'était pas assez évolué technologiquement il y a aussi il y a aussi comme le fait c'est la pression la pression du monde ben eux sont number one du board tu vois qu'il faut que ça soit avant le Tommy Carter ou whatever je ne ferais pas les termes ça doit être le Tommy Carter l'équateur 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 je connais le bilingual we can go back in English my friend dans le jeu vidéo ça s'est toujours vu tu sais si tu regardes mettons Atari ou Sega ils ont été victimes de ça Atari quand ils ont sorti le Jaguar le Atari Jaguar ou genre le Dreamcast de Sega tu as entendu l'histoire de Steve Jobs avec Atari moi j'ai vu le film c'est là-dedans ah tu veux dire quand il travaillait chez Atari à la base c'était un vieux pouyeux qui puait j'ai vu le film mais je ne me rappelle pas exactement je ne sais pas le film c'était quoi je n'ai pas vu il insultait tout le monde il disait voyons il était employé il n'y a pas de couleur la mauvaise la merde ton jeu c'est pas plus humide il était employé il appréciait le boss il disait ok Steve il y a eu une couple de plaintes le monde dit que tu as un trou de cul puis que tu pues il est comme vos jeux c'est de la merde en gros c'est ça lui dans le fond Steve Jobs c'était un gros hippie puis lui avait vraiment une certaine pensée que si tu pues en dessous des bras c'est parce que mon corps s'écrète genre des toxines genre qui sont dans tu sais il me libère des toxines fait que si à la base je ne mange aucune toxine je ne devrais pas puer genre tu sais c'était ça sa logique fait que lui si je mangeais juste des fruits et des légumes je ne mange pas de toxines fait que je suis oui mais je ne pue pas tout ça pour ne pas se laver tabarnak le gars il est mort parce qu'il a un estite d'épais il a voulu faire genre le gars tu sais j'ai un cancer qui peut se régler easy ben non vraiment un jus d'if oui exactement plus de bien un cancer généralisé ouais en fait il mangeait il buvait des jus de carottes beaucoup 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 puis c'est à cause qu'il a trop mangé de carottes que son pancréance a lâché tu es un génie tu es trop ramassine tu parles de ça mais tu sais il faut se faire un estite de génie ben tu sais lui c'était vraiment le bug qu'il y avait dans tout ça puis ça ça se répliquait genre sur lui-même c'était il y avait tu n'ouvres pas de quoi qui a été créé genre par quelqu'un d'autre tu sais dans le sens que c'est un peu dur à dire mais mettons moi je crée de quoi je l'ai créé en fonction de ça j'ai fait ça pour ça mais toi tu n'as aucune raison d'acheter mon produit puis de le remodifier à ta façon qu'est-ce qu'on va dire Windows autorise à faire on va dire PC autorise à faire tu peux modifier ton PC mais iOS ben quand tu l'as c'est t'assumes qu'est-ce qu'eux ont voulu faire de ton produit puis tu restes de même tu sais tu ne vas pas là-dedans tu ne le modifies pas c'est pas fait pour ça c'est fait pour t'assumes la création de Apple puis tu l'as acheté pour c'est sûr que le premier truc que tous les ingénieurs informatiques ont fait quand c'est sorti c'est qu'ils l'ont ouvert puis dans le fond lui il voyait ça un peu sur lui tu sais le corps c'est la nature qui l'a créé c'est pas fait pour être fuck around avec c'est fait pour être réglé avec qu'est-ce que la nature crée des fruits des légumes petites affaires ouais ouais fait que lui l'idée de se faire opérer puis se faire jouer dedans par des humains qui sont non créateurs de son corps c'était comme yo c'est pas fait pour ça un génie ben c'est ça il y avait une résistance envers ça jusqu'au point que il ne soit plus capable de marcher ou je ne sais pas trop puis là il se fasse dire que son cancer s'est généralisé il n'est plus juste dans son pancreas c'est rendu partout il a fait ah bon ok vous pouvez m'ouvrir les boys on va essayer de pleurer puis finalement ça n'a pas marché ah tu vas crever c'est pas cool mais non c'est pas cool je risque de paix mange tes fruits mon chum ça marche ben oui on ne t'avait pas dit que ça marchait il y a 4 mois mais non je connecte je connecte gros ah oui c'est correct il y a aussi je viens de penser il y a des nouvelles consoles qui vont sortir PlayStation 5 Xbox Project Scarlett oh wow oui puis ils vont avoir les fans vont disparaître pour ce qui est de PlayStation Xbox va sur m'en suivre aussi il n'y aura plus de fans dedans ça va être je ne sais pas comment ça s'appelle du liquid après gérant je ne sais pas comment tu appelles ça liquid cooling liquid cooling comme les ordinateurs Mac dans le fond finalement c'est cool genre tu vois ça les Mac en même temps ça va plus vite les Mac il y a une fan moi j'ai un Mac le Mac Air il n'y a pas de fan tu as un Mac 2011 c'est juste tu es encore évent quand tu l'as acheté non il est plus vieux il n'y a pas de quoi qu'il n'y a pas de fan le Mac le MacBook Air il n'y a pas de fan moi des fois j'entends une fan des fois j'entends une fan il y a un moment donné quand il s'en fait tu as un MacBook Air ça elle veut dire se péter je sais qu'il y en a qui n'y a pas en tout cas je ne dis pas que j'ai de la petite vidange je sais mais je sais qu'il y en a qui n'a pas de fan puis vraiment fuck out il n'y a rien c'est juste parce que c'est le plus silencieux possible parce que Steve Jobs aurait voulu ça puis c'est genre c'est juste qu'ils veulent vraiment genre c'est juste vraiment vraiment pas c'est pas fort puis ça ne se refrouve pas parce que c'est juste la limite extrême il paraît que ça aide aussi la vitesse de download ou je ne sais pas trop je sais que la vitesse du système en général est améliorée aussi selon un vidéo que j'ai vu je ne connais pas assez ça les MacBook la vitesse la vitesse de d'opération dans le fond la machine est plus rapide aussi avec ce système qu'avec les fans selon je ne sais vraiment pas parce que je sais qu'à base Mac c'est zéro qui crée tous leurs processeurs rien de ça c'est même pas eux c'est du Intel c'est ça c'est du Intel puis tout ça souvent qu'est-ce que tu vas retrouver dans les Mac tu vas être capable de le retrouver dans d'autres PC mais honnêtement il me semble dans mes souvenirs Mac Steve Jobs dans les débuts ils travaillent très fort avec Intel pour créer vraiment un processeur pour eux du moins pour leurs utilités puis je pense c'est un peu du pourquoi que Macbook genre c'est vraiment plus pour ceux qui font des journalistes montage vidéo puis des affaires la même c'est réputé gentil pour ces affaires-là puis qu'est-ce qui est drôle pareil c'est mettons dans Word à base Word c'était pour Apple ça a été conçu par Windows mais pour Apple ah oui puis Steve Jobs la première affaire que Steve Jobs a étudiée puis ça c'est fucké un peu à l'université il a étudié dans la calligraphie ah oui lui il a étudié en calligraphie genre pour comment les styles d'écriture lui il était passionné par ça puis lui quand Word est sorti Word avait fini par être appliqué sur Windows mais avant ça il était sur Mac la grosse différence entre Mac puis Windows c'est parce que sur Mac t'avais je pense 2000 calligraphies différentes que sur Windows t'avais pas tu peux écrire plein d'affaires différentes personne l'utiliser je suis pas mal certain pour rectifier les Macbook il y a une fan quand le CPU est pas assez tu le dises pas assez elle tourne juste pas puis quand tu as 100% elle va tourner pour pas que ça surchauffe évidemment il y a une fan mais non avant quelqu'un un gros calice de pein gueule fan mort j'ai une question pensez-vous que dans les bureaux d'Apple mettons dans le comité administratif où est-ce que toute l'édition se passe pensez-vous qu'il y a un jeu de Ouija pour garder contact avec Steve Jobs c'est sûr que oui c'est sûr genre c'est une bonne idée ça puis là c'est tout le temps non elle fait bien pour placer pareil parce que Steve Jobs trouvait que c'était calissement épais genre que ce soit A, B, C, D, E, F il y a legit du monde que c'est une sec pour eux autres c'est comme l'Apple qui adorent ce qu'ils faisaient puis oh que Dieu c'est pas autant bon parce que tu n'avais plus là mais en tout cas c'est le gars dit de l'ordinateur moi j'adore le bit de Bill Burr sur Steve Jobs il a fait ça je pense il venait quasiment juste de mourir puis il était comme genre c'est quoi qu'il a fait genre il change the world genre le monde avait une voix puis là Steve est arrivé puis il y en avait une autre il était comme vraiment c'est quoi qu'il a fait là il a dit à d'autres gens quoi créer si je veux toute ma musique là-dedans arranger toi allez ben là c'est un peu hard non non il fallait de même ben c'est ça c'est la face qu'ils disent que c'est un qui a révolutionné le monde de l'informatique ben parce que c'est lui qui a été capable c'est un grec ça c'est un leader c'est un leader c'est ça ça a arrivé avec ou sans lui ben non ça ça mettons là ça aurait arrivé mettons ben oui c'est pas des sans lui mais ça aurait arrivé peut-être 10 ans plus tard c'est vraiment surtout dans ces années-là les idées qu'il y a eu quand lui est arrivé avec juste les ordinateurs quand lui est arrivé la culture principale des ordinateurs c'est que l'ordi n'est pas fait pour le monde de tous les jours c'était du lobby c'était pour que les entreprises mettons c'était que pour des recherches whatever c'était juste eux qui connaissaient puis c'était utile pour eux les ordinateurs il voyait pas Manon ou Gaétan dans son salon en train de jouer à l'ordinateur sur sa télé mais Steve Jobs il a vu ça c'est lui qui a arnaqué entre guillemets Steve Wozniak sur plein de projets pour justement prendre lui le connecter avec une autre personne puis les faire jouer ensemble pour créer en parlant de Steve Wozniak excusez c'est une parenthèse mais est-ce que vous avez vu la vidéo de Steve-O qui croise Steve Wozniak puis genre il parle de son Mac genre il va vous super bien puis là Steve Wozniak il fait ah ben au pire tu peux venir avec moi au Apple Store j'ai mon rabais de 10% employé c'est genre ah ouais ok fait que là Steve Wozniak puis Steve Wozniak s'en vont je te niaise pas en Segway ah ouais ok il se promène en Segway tabarnak jusqu'au Apple Store puis il rentre en dedans fait que là il choisit son ordinateur qu'il veut puis tout ça puis là il y a Steve Wozniak qui va voir la madame à la caisse puis là il dit ouais ben j'aurai mon rabais employé à donner elle dit ok parfait c'est quoi votre numéro d'employé dit 1 1 c'est malade c'est comme dans Futurama genre avec leur badge genre de genre numéro vous êtes numéro 2 oh tout le monde s'apprécie ouais ouais ben c'était un peu ça en fait genre les gens ont fait comme oh fuck oh il y a juste 10% de rabais je te le jure j'ai 50% à la brevoie ouais ouais mais à la brevoie ça te coûte pas 500$ une bière mais c'est quand même drôle mais c'est le premier au point de la saison je suis sûr que je suis pas si loin non non c'est fucking Steve Wozniak si il veut un Mac t'as dit caliste de Mac ben oui tu y donnes c'est ça ben oui c'est Steve Wozniak ben oui c'est qui Steve Wozniak c'est le nouveau PDG d'Apple non non c'est le nouveau c'est le fond d'entendre c'est que Steve Jobs mettons c'est lui qui voyait comment leurs noteurs voulaient aller il voyait que c'était puis Steve Wozniak c'est lui qui connaissait puis faisait ses affaires c'est le premier employé d'Apple Steve Jobs c'est le cofondateur d'Apple puis Voisniak c'est le cofondateur d'Apple ok ok les deux ont formé Apple ok j'avais aucune non mais c'est normal il n'y a pas grand monde il roulait dans le film Steve Jobs il a deux films sur lui Tabarnak l'autre je ne sais même pas son nom il devrait il devrait avoir un film sur lui parce que tu sais lui c'est vraiment c'est un peu comme un underdog mettons tu sais quand Steve Jobs a tombé à cause de parler d'Atari mais dans le fond avec Atari quand Steve Jobs a pété sa coche parce que c'est les autres qui ne peuvent pas mettre de couleur puis ils botchaient leur jeu puis là il a mis le chiffre de soir parce que bon il était désagréable puis il puait bien c'est vrai bien lui il a dit genre hey check à la place que ce soit que t'es guignol qui fasse le jeu moi je vais te faire le jeu ok ça va être parfait puis tu me payes combien si je le fais puis là t'as le gars d'Atari puis ça de même il dit bon ok je suis prêt à te payer je pense qu'il disait 700 piastres 700 piastres pour un jeu ouais mais là on parle des années là on parle des années non c'était plus que ça c'était plus genre 2000 puis lui il a dit à Vosignac qu'il payait 700 il a dit qu'il payait moins cher non 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 c'est même pas ça il disait c'était carrément là c'était comme c'était 16 il était payé comme 700 piastres puis lui il arrivait puis oh peut-être peut-être 2000 mais c'était c'était un montant comme ça fait longtemps que j'ai vu le livre mais on va dire 2000 il arrivait le gars il disait je te donne 2000 si tu fais le jeu puis tout là c'était Steve qui est parfait puis là t'as le boss qui dit bon je te donne deux semaines pour faire le jeu tout ça de même là Steve fait être parfait il arrive voir Steve Vanizak il dit check si on fait le jeu je te donne la moitié du cash puis il disait que c'était 700 piastres fait que je te donne 300 quelques piastres genre pour tout de même fait qu'on split la moitié du 700 piastres ensemble puis il faut que ce soit fait pour dans 4 jours lui le boss il avait dit 2 semaines mais lui il dit il faut que ce soit fait dans 4 jours fait que Steve Vanizak il a fait du genre du non-sleep work pendant je pense 2-3 jours dans 4 jours il faut 350 piastres c'est comme tabarnak mais tu sais dans ces années-là c'est comme si mettons je t'arrivais c'est pas des années 1600 tabarnak c'est quand même oui oui je veux bien 700 piastres ça valait pas genre 6000 aujourd'hui non pas 6000 mais mettons je te dirais tu fais un travail dans 2 semaines de job il faut que dans 3 jours on a fini ce travail-là puis chacun de nous gagne 1000 piastres ouais c'est quand même c'est quand même intéressant ça veut pas dire oui oui clairement clairement mais tu sais pas il me semble c'est en tout cas je sais pas quand on connait la vérité il fait quoi qui est bon puis qu'il aime faire ça c'est sûr c'est sûr tu dis pas attends toi que je gagne 1000 piastres mais donc je sais pas même si tu construis un mur là ben c'est sûr ça risque de me faire chier tu y vas et tout je pense pour le CV tu sais le gars mettons là tu arrives tu mets ça dans ton CV t'as fait la CG ping-pong d'Atari tu t'as mis de la couleur en plus on a mis de la couleur c'est ça c'est genre l'astérix ça cause le rouge là c'est mouille ça le pixel j'ai vu le blé bleu je dis non rouge ouais mais non c'est un cas space ouais ouais c'était pas moi je l'aime pas j'ai un truc de cul ouais je sais pas c'est chien sale ouais c'est chien sale moi c'est comme toi une hostie de vieille marde c'est ça que j'ai dit sinon comment t'as trouvé JF la première fois que tu l'as vu sur scène tu te rappelles-tu la première fois je pensais que tu parlais en vraie vie ben ouais c'était au CG c'était à l'école secondaire un jour ou de 0 à 1000 je m'en rappelle plus trop ah mais c'était à la TV ben ouais ça se trouve-tu ça sur Youtube je vais le partager ben oui c'est pas comme l'affaire qui est ressorti ben ça c'était assez trop de sous-problèmes ouh j'ai gagné 10 000 piastres ah finalement yes c'était dur excuse-moi j'ai laissé mon doigt trop longtemps sur le 0 genre 3 fois 3 ben non c'est ça c'est pas sur Youtube mais je l'ai en DVD chez nous je l'amènerai ça un moment donné je t'ai montré ça ah ouais j'ai montré ça ah madame ça parce que la mère déjà fait être très fière quand elle a vu ça ben c'est sûr tu sais ton enfant est à la TV pis fait du tout premier show j'ai une loge à mon nom d'un studio exactement peut-être tu as parlé avec comment ça s'appelle avec Maïpément Maïpément oh Maïpément tu l'as-tu fourré dans les boules non calice elle voulait pas c'est une bonne raison en fait de pas le faire tu as-tu fait la crosse japonaise avec le journal caché ça c'est quoi je connais pas il se cache avec un journal elle m'a fait peur pis j'ai mordu une cheville la crosse japonaise on n'est pas encore en disant à Montréal on n'est pas encore en disant à Montréal mais au plus qu'il va y avoir d'arrêt de service à STM moi je pense ben oui ben t'es juste à réprimer le monde t'es réprime pis ça se fait tout ça est-ce-tu le seul qui laisserait Maïpément et chier dans la gueule tu sais attends tu laisserais Maïpément et chier dans la gueule du japonais non non dans ma gueule ok dans ta gueule attends m'importe la fille est-ce que c'est possible même pour un contorsionniste de se chier dans sa propre bouche ben oui je pense que oui c'est pas genre faut que tu touches à sa marde pis alors ça t'auras de la fourrée c'est juste vraiment lui moi ce que je veux c'est genre un Krispy Kreme tu sais comme ouais ouais je comprends je comprends mettons un Krispy Kreme je suis bien d'accord de la marde non c'est pas Krispy Kreme que je dois dire c'est Dairy Queen un jet de ouais ouais je comprends une crème molle crème molle en dessous de la machine à slush mon chum ça me dégage plus l'affaire c'est crème molle je n'aime même pas la crème glacée tant que ça imagine si ça a un goût de marde ouais tu l'aimes pas au chocolat imagine toi si elle goûte de la marde c'est drôle mais au blé d'un il est bon oh les petits blé d'un pourquoi les blé d'un ça se digère mal ça digère pas parce que ça c'est comme le poivre non c'est vrai parce que le poivre ça là c'est con mais ils disent que le poivre c'est ça j'ai pas compris mais ils disent que le poivre c'est le seul aliment où ils n'ont trouvé aucun point négatif sauf tu sais déjà là il y a le sauf que ton corps a de la misère à s'en débarrasser des petits grains de poivre donc mettons t'en manges trop 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 ben tu vas avoir plein de petits grains de poivre dans ton intestin genre qui restent collés pis genre c'est plus dur à se débarrasser ah ouais ah ouais parenthèse c'est-tu dangereux en tant que gars mais d'ailleurs pense pas ben ils disent que non ils disent genre tu peux pas faire une overdose de poivre ben c'est-tu probablement en vrai mais en tout cas quand t'as un trou dans un évier tu te l'injectes pis t'en mets beaucoup personne t'es rendu là ben le câlé c'est un truc quand t'as un trou dans un évier je sais pas si ça a rapport dans le fond quand t'as un trou dans un évier genre tu peux mettre de l'eau pis tu mets du poivre genre pis le poivre va se mettre dans des petits trous genre c'est des petits trous genre pis ça va boucher genre mais ça fait du sens pis même le poivre blanc c'est comme c'est parce qu'il a été digéré par un oiseau pis je chie après genre ben voyons donc le poivre blanc ça vient de tout genre fais curer du poivre blanc tu vas te rendre compte ça se sent de fumier ça c'est c'est du cher comme poivre c'est une bonne question j'ai jamais j'ai jamais magasiné le poivre blanc je pense que tu viens de me faire tirer une leçon tout produit qui est mangé par un animal pis qui est chié après vaut plus cher ben c'est sûr parce qu'il a du thé man du thé de panda c'est fucking cher je t'avais dit man ils font manger du thé pas le panda pis ils récolrent qu'est-ce qu'il chie pis ils font sécher ça pis c'est ça que tu bois comme thé pis c'est fuck c'est le thé plus cher au monde faut que tu payes le panda après ben je sais pas il faut que ça goûte va y licher le cul à ton panda pendant que tu t'en disant qu'est-ce que ça change c'est 10 piastres à licher ben oui c'est sûr mais je vais acheter un panda peut-être que c'est filtré par ton estomac ben le poivre blanc en fait je pense c'est plus côté si tu fais une sauce blanche ben genre t'auras pas de grain noir ça veut dire pour les racistes tu peux acheter un poivre non mais tu sais mettons je sais pas exemple tu fais mettons une sauce à la crème pis mettons tu déglaces avec du vin tu vas prendre un vin blanc pour que ta sauce reste belle tu prends pas un vin rouge ça devienne peut-être ça peut être esthétique ben honnêtement c'est comme le classique la mère fait ah il manque un peu de verre dans l'assiette pis là j'en mets un brocoli pis là c'est genre tout à fait tout est correct tout à coup un peu de verre mais le pain le pain genre quand je fais mettons moi j'aime bien ça faire des salades je mets pas de lait dessus je mets juste comme une chier de légumes pis souvent je vais quand même choisir mes légumes pis mettons si je mets un peu de lait dessus ça fait chier d'une salade pour eux c'est le bout que j'aime pas d'une salade c'est pas tant nutritif pis c'est pas mal toi t'aimes la vignigrette genre j'aime surtout ouais la french vignigrette crouton pis une bite de bacon ouais c'est ça c'est une salade t'es un gars de salade de saison pis d'un site moi j'suis un gars de soupe en fait c'est juste que ça se traduit mal avec une salade mettons des épinards dans la soupe t'aimes-tu ça? non ouais mais en tout cas mais tu sais pour dire que honnêtement je vais quand même choisir mes légumes en conséquence des couleurs qu'ils ont parce que genre t'sais honnêtement si t'as des couleurs qui changent pis tout ouais c'est vrai t'sais honnêtement dépendamment des les aliments que j'ai utilisé j'ai choisi mon piment genre soit rouge ou jaune drapeau jamaïcain ça fait repopper ça fait repopper tout pis honnêtement ça a l'air plus plus genre parce que ça a l'air meilleur aux yeux pour bref si tu manges avec tes yeux ben ça ouais ça c'est vrai pis ça tu sais comment je l'ai compris ça quand j'ai fait un potlock aux primaires pis j'avais fait un chili con carne pis le monde trouvait que ça avait l'air dégueulasse pis personne n'était venu le manger c'est ça qui avait l'air dégueulasse non man c'était fucking taste ben ouais c'est un culé t'sais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont juste mangé les tostitos ils ont même pas goûté le chili ah wow c'est fou ah ben goûte au chili aussi on sort en crise de ton fils mange la merde je veux tes chips ah tes collègues étudiants en ce temps-là c'est clair que j'étais là aussi pis que j'ai juste mangé des tostitos ouais c'est mon dernier c'est ma quatrième année du primaire je me rappelle pis il y avait là je pourrais pas dire son nom là mais une conne ben dis son nom Katia non c'est qui Nadeau mais parce que dans le fond c'est son papa il est propriétaire d'une entreprise assez grosse en fait c'est sa mère ils sont plus ensemble son bain quasiment dans la rue c'est des constructeurs c'est plutôt une maison ok pis leur siège social est proche d'ici là tu vois qu'elle veut dire les Bonneville fuck non fait qu'elle s'appelle Bonneville genre pis ouais pis elle dans le fond elle avait fait la même recette que moi je suis content de sa seule de la compagnie pis moi je savais pas il y avait une loi dans le pot là t'avais pas le droit d'utiliser le micro-ondes mais moi je savais pas pis Naomi savait pas non plus fait qu'on a fait un repas pis il avait juste autorisé à Noémie d'utiliser le micro-ondes moi ils m'ont dit pognes-toi le trou pis c'est parce qu'il était frais de nos chilies que personne n'a mangé ben oui mais c'est pour ça c'était peut-être un petit détail ben là ils ont expliqué toutes mes tostitos ben oui mais c'est clair c'est des chips tu sais Noémie ils prenaient tes tostitos pour les tremper dans un truc de ton ben oui ben ouais fait que c'est Noémie Bonneville j'imagine ah ben t'es là ouais est-ce qu'on peut si t'as-tu le nommé non attends t'avais pas le droit de micro-ondes ça m'inquiète parce qu'il y a des chips sur l'hydro non mais je pense qu'on était beaucoup pis le but c'était qu'on mange qu'on goûte un petit peu à tout fait que si tout le monde est genre au micro-ondes ben ça va juste non mais je veux bien croire c'est moi mais gros tu fais de quoi de chaud il faut que ce soit chaud quand il est oui oui c'est clair d'enseignant je me rappelle même pas j'avais fait de quoi moi je pense que j'avais fait un dessert non tu t'as rien fait non il m'en fait dans ses barbeaires là j'ai envie d'être tritré aujourd'hui moi je pense que j'avais fait du pouding le pouding tu l'as juste genre tu l'as acheté pis tu l'as mis dans les plats non non c'était une recette ben c'est pas moi qui l'a fait là mais je pense que j'allais amener du pouding au riz pis j'aime même pas ça le pouding au riz t'as-tu cuit le riz avant de le mettre ? non il était cri c'est comme le poivre c'est digère ouais ça se digère pas je sais pas plus ce que je veux dire c'est un pouding au riz avec une canne de riz mexicaine c'est pas elle c'est ça même si il a été chaud c'est la fois la moins attirante t'as mal écrit le nom pour un enfant des black beans mais c'est pas le bon nom c'est Naomi c'est pas Noémie c'est Naomi ah Naomi c'est comme genre Mao mais féminin ouais c'est puté audio c'est correct hein ? j'ai dit que Naomi c'était un peu comme Mao mais féminin ah oui c'est vrai ? Nao ? maoui ? maoui ? maoui ? maoui ? je pense qu'on vient d'inventer un nouveau nom maoui ? maoui ? c'est-tu elle ça ici ? ouais ? ouais mon dos moi je l'ai croisé il y a deux ans ouais non non c'est ça elle était pas moi aussi je pensais qu'il était rendu énorme mais vraiment non elle était enceinte elle est rendu avec deux bébés pas avec Rémi Laforère non ça serait malade ok en même temps elle a une photo avec sa fille qu'elle mange un affaire elle s'en est en même temps c'est dégueulasse il se mange dans la gueule comme une maman oiseau pis une bébé oiseau c'est-tu que c'est dégueulasse je vais le montrer à la caméra caliste de tabarnak de ce petit détraquissage des lesbiennes elle fait la photo elle se mange dans la gueule elle est lesbienne caliste c'est dégueulasse moi je trouve ça moi je trouve ça sexuel ça met ça ça met ça pour que tout le monde le voie c'est la léritière maison bonne ville ah Christ caliste c'est exactement le moyen de poursuivre le podcast 8 fois big time au pire elle écoute pas ça elle peut nous faire rentrer en prison payer notre caution nous faire sortir de prison pis ensuite nous faire rentrer en prison ce que j'aime moi ça me touche la viole moi j'encourage pas ça je dis pas je fais partie de cette idée là tu m'envoies en prison pour rien ça se peut je pense c'est peut-être des menaces je sais pas parce que j'aime c'est peut-être ce que le monde sable ils vont faire ils vont gérer ça entre eux autres pis ils vont rien faire ils vont pas faire genre ils vont s'appeler êtes-vous plus mortal kombat ou street fighter mortal kombat moi j'aime mieux les graphiques des vieux street fighter mais j'ai encore plus le jeu hit and run c'est vraiment plus beau à regarder là t'as vu le jeu des simpson c'est un jeu mini clip c'était pas une copie de GTA c'était genre c'était open world tu fais du bar tu trouvais des trucs moi j'ai adoré ça je vais se leur dire dans le temps je m'attendais j'ai adoré ça moi c'est Taptouche ça c'était bon Taptouche je sais pas c'est quoi il t'apprenait à écrire est-ce que vous connaissez le jeu Ice Tower ben oui ça c'est vraiment un jeu de région ça j'ai remarqué c'est tout le monde hors de Montréal connait ce jeu vous n'habitez pas dans la région ben on vient moi dans ma tête grand Montréal on est pas si loin on est pas si loin tu sais pourquoi on appelle ça grand Montréal genre soyez fiers de votre ville ben c'est parce qu'il est inclus West Island pis genre pointe autre c'est Montréal qui est dans la région de Saint-Julie oui ben oui Saint-Julie c'est la métropole en fait du Canada ouais ouais c'est ça que ma mère nous a dit parce qu'on est une ville portuaire je pense c'est ça portuaire mortuaire ben c'est parce qu'en fait tous les pays faut qu'ils fassent se faire avec Saint-Julie avant d'acheter quelque chose ouais 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 mettons la Chine moi Saint-Julie non mais tu sais vous parlez d'Ice Tower Elastomania ça veut dire quoi ben oui ben oui le jeu de moto c'est l'affaire de motocross tu voyais j'en ai comme en 2D pis t'avais comme le spacebar tu peux juste te revirer de même pour changer c'est un jeu d'arc-en-ciel je pense tout le monde a joué à ça tellement joué à ça ou sinon Motherload sur Miniclip ça c'est une affaire de comshot ça ben honnêtement quand j'ai compris le nom quand j'ai compris le nom ok je me suis fait ouais j'avoue c'est un peu ambigu it's a Motherload mais non ça Motherload c'est vraiment un terme minier là pour tu sais le wagon qui transporte le minérail ben ça ça s'appelle un Motherload avez-vous joué à Bubble Troubles ce miniclip ? j'ai pas joué à ça c'est quoi ? Bubble Troubles ce miniclip ? ben oui ça c'est le classique c'est quoi ça déjà ? sinon Worms faut-tu mettre les billes ah Worms ça c'était cool Worms la bombe banane c'était de shit tu parlais de Game Pass tantôt il l'a sur Game Pass Worms WD ouais pis c'est le pour elle c'est un nested jeu de party j'ai joué à ça genre chez Nat avec tout le monde ouais j'ai entendu ça à l'école jeu de party tu veux dire c'est un bon jeu de gang c'est eux quand vous aviez callé ça sur la conversation de groupe genre on joue ça à Worms pis on se soule c'est comme tabarnak oui c'est une bonne idée honnêtement pis qu'est-ce qui est magique avec ce jeu-là c'est pas genre chacun joue dans son coin c'est un tour à la fois c'est comme Mario Party ouais ouais c'est des sources c'était Mario Party ouais c'est le dernier on jouera tantôt j'ai eu ça ah non tu vas jouer non ouais c'était que je veux briser de la TV si tu me fais jouer ben tu pourrais jouer sur ma TV mon chum je t'oblige on a un deal ouais je lance la bouteille je pourrais être riche je l'aurais faite juste même je répétais à la TV ah c'est clair ça aurait fucké ça aurait fait chier au moins il fallait dans le jour quand les magasins sont verts même si t'es riche c'est pas samedi à 5h30 j'en achète une plus grosse live ouais mais c'est parce si il faut que j'attende la main pour la voir ben je peux pas écouter l'UFC mettons je suis riche je fais ouvrir un magasin on dit ça si on est riche on préfère ça mais t'sais on a quand même du respect t'sais comme tu parles moi je deviens riche je deviens un plein de marde genre je pisse par terre je vous achète comme un tu garroches 200 piastres bon on va ramasser sa pisse d'abord il pisse en terre je vais faire un check j'ai 10 000 piastres je le brûle oh man non mais le gars qui pisse à terre pis il fait juste garrocher 200 piastres pis il s'en va pis t'es comme ouais c'est un deal ça c'est un deal je crois que finalement la pancarte est 250 piastres pour le tapis c'est le cas en esti ouais ben hier on avait développé une stratégie moi pis Jeff Jeff il a un vieux tapis tout mouillé ben mouillé parce qu'il est laissé dehors tout mouillé non non il était déjà mouillé 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 dégueulasse un problème d'infiltration bref il y avait un tapis de mouillé pis il l'a jeté pis il s'est rendu compte que c'était quand même un gros tapis pis très encombrant t'sais vraiment rouler un tapis pis laisser reposer sur le mur c'est dur il se déplie tout le temps pis ils collissent le can à terre surtout avec les vendilleurs pis dans le fond j'ai eu l'idée d'un moyen de se débarrasser du tapis c'est tu fais comme si tu le vendais mais à un gros prix genre t'sais tu mets un étiquette dessus genre tapis à vendre 250 piastres c'est clair là qu'un gars il va te vendre 150 piastres il l'a pas attaché à rien voyons donc t'as rien de le voler t'sais c'est une bonne idée ça a tout marché ben non la feuille il a pas resté collé je pensais que c'était la fête t'as 250 piastres j'ai l'étendé genre avec du petit papier collant en faisant genre ça va coller j'ai mis là je l'ai lâché mais ça fait genre c'est parti t'aurais dû passer avec le tapis tu le lances dans les horaires oh wow un autre histoire what the fuck c'est le c'est le c'est le c'est le c'est mon chargeur de téléphone c'est Kirk il est en tabarnak mais honnêtement c'est un peu Kirk c'est un histoire avec Kirk que je voudrais vous raconter moi pis Kirk on était revenus du cinéma pis là on marchait et ça c'est un chargeur d'idées excusez je vais vous mettre ton chargeur pis dans le fond on venait du cinéma pis là on marchait pis là à un moment donné on est sous pis là Kirk quand on marche il aime pas ça marcher déjà à la base il est genre t'as il chiant il a un pied tout mouillé tout souvent c'est ça le pire il fait du temps par marcher dans une flaque d'eau quelque part même quand il a une canicule il réussit à mettre son pied dans une flaque d'eau pis genre là à un moment donné on marche pis là à un moment donné je sais pas pourquoi il pogne un détour qui est plus long que notre trajet normal tu sais fait que là déjà je trouve ça ça y ressemble pas lui c'est le premier à vouloir arriver droit au lieu pis là all right moi je suis content je fais that's it fait que là je marche pis là à un moment donné je le vois il va à côté d'un bike pis il pogne le bike bang l'arrache esti de son cadenas vraiment là je fais voyons donc Kirk qu'est-ce que tu fais là après je fais bon on s'en va là j'ai un bike ben non t'es un esclave on est deux pis on est souris on va pas construire on va pas construire le bike à deux de même ouais c'est vrai t'as raison pis il s'en va pour le remettre comme si rien n'était pis là je fais là je check le cadenas du gars je fais c'est un vrai cadenas de merde ça on doit y donner une leçon au dude fait que là moi je sors ah vous avez pissé sur le bike non même pas j'ai sorti un papier pis là j'ai vraiment écrit hey man t'as vraiment un cadenas de merde change-les pis là genre j'ai signé genre BK genre pour Barnick et Kirk là j'ai fait bisous j'ai collé ça sur son bike j'ai pris son bike j'ai collé ça devant la porte de l'école pis on a laissé ça de même pis là on est parti pis là dans le fond j'ai pris des photos là pis c'est sûr qu'il s'est fait voler le bike il y a plus de cadenas ben non il est la dernière barrière de défense qu'il y avait c'était genre une banderole de papier pis là t'as fait ce qu'il va trouver toi ce qu'il va trouver c'est vraiment un esti de cadenas de merde change-les ça c'est le bike de loin wow ok après c'est l'auteur du crime après ça c'est tu vois le cadenas qui retient le bout de papier avec la note non oui Chris tu l'as mis dans le dérailleur en plus pis là si t'es gare de lire la note j'écris barre ton bike avec un meilleur cadenas bisous K et B c'est quasiment poétique en même temps il y a des petits X là c'est drôle montre la caméra ça c'est qu'eux qui se cross il y a-t-il lunettes quand il se cross c'est sûr que oui il doit être gêné il est gêné de se crosser tout seul fait qu'il met ses lunettes comme ça ils ne se reconnaissent pas parce que c'est quelqu'un d'autre comme Marilyn Manson quand il sort en public toute la lunette tout en face j'ai une question les boys pour vous oui mettons là vous êtes chacun les pères d'un enfant qui joue au baseball dans la même équipe vous êtes en finale c'est un match important pas pour vous pas pour votre enfant vous arrivez ici et le terrain il est mouillé il est vraiment rempli d'eau tu ne peux pas jouer au baseball quand le terrain est rempli d'eau tu te dis il faut que je trouve une solution pour régler ça ça serait quoi comme solution vous prendrez pour régler cette situation l'avortement oui tu noies les kids pas pire moi je dèche sur un enfant moralement c'est juste plus mouillé ouais ouais mais c'est pas grave c'est du mouillé le fun je le vois comme ça moi j'ai amélioré la situation mais tu vois c'est le terrain qui est mouillé ouais le terrain de baseball est mouillé puis il faut d'enfants qui soient secs pour justement jouer au baseball dessus je mets des lampes des lampes chauffantes moi j'annule la game puis je dis que les kids ça sera l'année prochaine tu vois ça c'est la réponse rationnelle j'aime bien juste de dire la réponse rationnelle mais un gars de longueuil a décidé que ceci ne marchait pas il a sorti un lance-flamme il a sorti ouais mais moins moins sécuritaire moins sécuritaire il a sorti un bidon d'essence puis il l'a vidé sur tout le terrain oh wow puis il s'est dit bon mais si je me sens en feu l'eau va s'évaporer puis tout va être sec fait que c'est ça qu'il a fait fait que ce qui est arrivé ben t'as juste tous les pompiers des arrondissements qui se sont pointés au parc ils ont essayé d'éteindre le feu puis il a juste tout détruit le gazon du terrain quel astuce c'est une histoire vraie c'est vraiment je pense que c'était à longueuil tu peux trouver cet article-là sur la presse est-ce qu'il y a un gars qui a essayé t'es-tu dans Ron toi tu joues au baseball non non c'était ton père c'est vu là deux ans c'est vu là deux ans environ puis quand je l'ai appris parler c'était Ron Fournier à la radio qui pétait sa coche là-dessus il fait voyons d'en d'abord dingue genre en plus asperger un terrain au complet ça prend du temps il y a beaucoup de fois il y a plusieurs personnes qui ont dû lui dire comme ben voyons c'est pas une bonne idée ça fait beaucoup de gaz ça c'est comme ça qu'on déneige chez nous ou est-ce que ouais malgré le gars il écoutait il écoutait Tendall Kogan en parlant de ça genre when you come scratching down but it hurts inside ben it up ben ben tu sais il aurait dû appeler genre Naomi Bonneville pour construire une belle maison Naomi Bonneville oh voilà je l'ai rendu amoureux je l'aime ce fille-là je pense à ça tu ferais la inbox inbox-là sur Facebook je vais la inbox il dit que sa robe de mariée était belle je vais laisser ma blonde juste au cas où est-ce que ça marche honnêtement elle a plus de cash c'est même logique j'ai vu qu'elle avait des enfants pis un mari mais on s'en calait elle a quoi elle a genre 25 à 16 ouais 25 elle a toute une belle on a toute la même âge c'est quoi on a toute la même âge lui il est plus jeune un peu mais là il a le même âge il a 17 moi je suis très moi je suis mature j'ai eu 25 ans le 31 août entre parenthèses la même année de décence que Jean Béliveau Jean Béliveau il est né cette année-là il n'existe même pas pas cette année-là le 31 août le 31 août moi c'est le même jour que Mickey Mouse non il est né en 1931 ben Jean Béliveau gros joueur je suis ici qui va je suis ici ouais ouais ben non ça lui c'est genre 1931 moi c'est les attentats les Jeux Olympiques en 70 à Madrid à Madrid moi c'est quasiment 11 septembre 11-32 ou 22 bingo moi tu vois que j'ai étudié des mathématiques j'ai fait beaucoup de mathématiques moi bon c'est pas mal juste ça moi avec j'en ai fait on va se souhaiter une bonne semaine à tout le monde oui toujours venu sur un moment en forme oui 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 non mais tu parlais de Mickey Mouse t'as déjà servi Mickey Mouse non non je t'étais pas là ah ben oui JF avec ses grandes histoires pas vrai il a déjà servi Adolf Hitler ça a l'air non mais j'étais j'étais pas là par exemple c'était au bar quand ma blonde travaille les enfants du rock ils allaient prendre un barneau sur sa boutante Mickey Mouse c'était là non Eric Lapointe était là oh wow il y a quelqu'un qui a voulu le prendre en photo puis il l'a frappé en disant je suis pas Mickey Mouse moi c'est bien je suis pas Mickey Mouse c'est vrai que t'es loin d'être Mickey Mouse c'est une belle expression honnêtement c'est une belle expression pas plus pas moins d'Eric Lapointe ben oui ben oui mettons un policier t'arrêtes là mettons un policier t'arrêtes je suis pas Mickey Mouse c'est calice j'aime imaginer qu'il parle pas en anglais avant de closer avant de closer qu'est-ce qui s'est passé avec Eric Lapointe il y a pas longtemps il avait quoi il avait ses femmes il avait accusé de violence conjugale il avait neuf femmes il les battait toutes ouais puis là le public a décidé qu'il était coupable est-ce vraiment du monde surpris ben tu sais je veux dire non ouais mais tu sais même si on n'est pas surpris il faut quand même qu'il y ait un procès ben non tu sais tu fais pas genre ben Chris on le savait qu'elle frappait ben c'est pas grave là Eric il y a des petits problèmes de consommation old news boys ben oui en même temps tu sais le gars le gars c'est un poudré pis un alcoolique fait que tu sais en général personne n'a même levé la question mais non ça se peut-tu chier qu'il soit une taille de marde pour son entourage il y a ses fans qui le défendent mais ça c'est normal tu sais Charles Mansfield aussi ben c'est ça Charles Mansfield c'est marié avec une femme genre qui tombe en amour avec lui pendant qu'il est en prison genre tu sais ben ouais c'est que c'est weird ben même là il l'a laissé parce qu'il disait elle veut juste mon cadavre wow c'est ça qu'il disait c'est bizarre t'es juste le studio qui se met genre à danser pis tout déjà c'est weird c'est vraiment une personne bizarre mais l'affaire la plus fuckée là-dedans c'est si vous avez pour tout le monde qui écoute pis tout le monde autour de la table vous avez des intérêts pour vous en faire fucker là vous allez vite à checker l'histoire de de Jonestown avec Jim Jones je sais pas si vous connaissez Jonestown WCKY the radio the only racist radio the only openly racist radio on the world yeah we use the in word we don't say in word we say nigger pis cette affaire là c'est quand même assez fucké c'est un loup qui a fait une sec pis il a réussi à c'était durant la guerre froid pis il a réussi à minder le monde que le socialisme c'était une religion pis que c'était ça qui allait sauver l'humanité fait que c'était suivre le socialisme pis c'est quand même fucking absurde pis il a réussi à convaincre ce monde-là d'aller au Guatemala dans sa ville Jonestown pis c'était comme un paradis communiste que tout le monde travaillait pour ses fruits et légumes pis tout le monde était happy pis en fin de compte c'est l'inverse tout le monde était pas happy tout le monde mourait de faim pis il a réussi à convaincre tout le monde de faire un suicide collectif pis t'as eu au-dessus de 960 personnes je pense qui sont morts dans ce moment-là donc estime environ 700 qui se sont suicidés pour rejoindre 700? wow ça fait beaucoup de suicide pis avec 700 cadres en même temps c'est genre c'est la loi qu'on dit souvent quand t'es supposé de mourir pis tu meurs pas c'est la loi de Cresset c'est la loi ça? non pas la loi la loi de Murphy ouais Murphy je pensais assez capable de tomber dans ce panneau-là mais c'est la vie des fois on tombe dans le panneau c'est vrai ça bonne semaine je t'ai insulté du monde ou c'est ça? non pas c'est ça? bye tombez pas dans le panneau caulisse ouais sinon vous mourrez c'est comme un pierre attends mais t'avais pas fini ton histoire ben non c'est juste c'est pas la fin la plus fuck all mais t'sais je peux pas je peux pas expliquer t'sais je peux pas expliquer toute l'histoire parce que c'est quand même assez long là mais mettons lire juste lire un peu là-dessus c'est pour votre lecture ben t'sais c'est ça c'est pas une affaire qui va mettre un soleil dans ta journée mais c'est une affaire qui va te faire comprendre ben des choses sur comment que le monde peut être manipulé genre pis naïf pis peu importe leur rang social ça peut être du monde qui va être haut placé ça peut être du monde avec beaucoup d'éducation pis mais je pense que il faut que tu sois en détresse dans ta vie à ce moment-là exactement c'est ça pis qu'est-ce qui est le plus intéressant what? la vie d'un expert genre genre allô pis genre hey monsieur il y a pas à la cuisine de quoi tu te mets c'est ça ouais c'est ça pis mettons qu'est-ce qui est le plus intéressant ben le plus intéressant pis le plus traumatisant et tout c'est lui il a vraiment enregistré au complet cœur qui est vivant la dernière heure ben il revient pas il revient pas qu'est-ce que je raconte je comprends pis dans le fond c'est enregistré tout ce moment-là où c'est du monde duvel cyaneur pour se suicider pis lui disait ah c'est le drink de Kool-Aid c'est ce shit-là ouais ouais ok c'est ça c'est ça c'est le Kool-Aid tabarnak ça doit être c'est l'expression drink de Kool-Aid qui vient de cette place-là dans le fond lui disait que c'est une mort qui était pas que tu avais pas supposé souffrir que c'est sûr t'as le goût du burfi mon gars pis j'en suis voulu de l'acide ça détruit tout ton système nerveux ça détruit tout ton estomac pis ça te fait mourir c'est pas un bon c'est pas le même excite de Kool-Aid c'est tout une balle pis dans le fond tu vois vraiment dans cette tape-là toute l'interaction qu'il y a t'as Jim Jones le leader qui fait le speech c'est le moment final on s'en va tout blablabla pis tout le monde est comme alright let's go Jones ben c'est ça qui est fucké c'est ça c'est tout le monde et les prêts et les mains sont comme ouais c'est notre moment de gloire genre wouh c'est tout comme ça c'est une fille qui se lève pis elle est comme ouais mais désolé désolé vous dérangez mais j'étais sûr c'est la bonne solution t'sais y'a pas d'autres options genre que genre se tuer genre tout le monde non non le part va avoir l'air bizarre mais je pense que la solution ça serait pas qu'on meure toi ouais mais c'est ça c'est pas de même genre un gars qui se lève dans la fois il dit voyons un stitcon mais tu nous as suivis tout ce temps-là pour genre choquer à la fin pis là ta fille fait ouais c'est vrai t'as raison bon ben let's go on se tue pis là mais ça ça a vraiment été pis là t'as beaucoup de psychologues qui ont étudié cette tape-là pour voir que c'est arrivé pis c'était l'élément de pression pis cet élément de pression-là ok eux ils disent c'est la même genre de pression que t'as que quand t'es dans une classe pis t'écoutes qu'est-ce que le prof raconte pis tu comprends pas une calise d'affaires de qu'est-ce qu'il dit pis le prof il arrive il dit est-ce que vous avez une question ouais 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 pis là toi t'es comme je peux avoir l'air de l'estime cave qui a comme pas écouté qui va poser une question dans les oeufs fait que pourquoi vous avez pas mangé mon chenille ça t'intéresserait il y a une série YouTube sur YouTube Premium qui s'appelle Minefield c'est Matt qui m'a montré ça c'est des études sociologiques de même genre t'sais comme des tests qu'ils font sur une personne t'sais genre il y a une affaire mettons c'est comme la genre ils montrent mettons comme deux choix mettons genre de bord pis c'est comme faut que le monde dise c'est la barre la plus longue pis là t'sais le monde répond tout le temps à la mauvaise réponse pis après comme mettons 3 ou 4 4 fois que tout le monde répond à la mauvaise affaire la fille commence tu vois son regard qui s'éteint pis elle commence juste à aller genre suivre tout le monde pis prendre la même réponse que le monde parce qu'elle se dit si tout le monde doit avoir raison j'ai joué au hauteur tu vas être fini par perdre confiance entre eux c'est plein d'expérimentations de même pour elle ça t'intéresserait je pense ouais ben je pense à la profession philo qui a fait un de quoi un peu semblable où c'est comme où tout l'affaire classique le gars il a son tube de pâte à dents pis il est comme genre t'sais il sort toute la pâte à l'arrière du tube pis maintenant il reprend toute la pâte pis il remet-la dans le tube pis là genre tu te rends compte que ok ouais c'est fucké fait que c'est de là genre à penser à réfléchir à tes actions parce que t'sais c'est facile de faire l'action mais le réparer t'sais c'est c'est fucké un peu non c'est sûr mais ton affaire de pression sociale c'est moi qui t'appelais toi j'ai fait genre non mais tu sais c'est vrai la vie c'est comme un tube de pâte à dents je comprends je comprends c'est ce que tu veux dire c'est ça moi qui j'ai fait what the fuck is this shit on met là dedans non ok ok on met là toi même c'est pas moi de faire ça mais non la pression sociale c'est assez intense pis ça peut te faire prendre position sans même réfléchir pis je pense même même en ce moment mettons la gauche politique on entreprend dans les grosses affaires politiques mais vu qu'eux parlent le plus fort à un tel point qu'ils sont capables de changer les actions de certaines entreprises les entreprises vont changer leur valeur pour justement éviter de faire choquer ce monde là pis ça c'est le même un peu partout fait que mettons une personne va avoir une position un peu olé olé ou d'en faire la même ben à la place de le dire genre mettons si c'est un chien olé olé c'est ça que tu faisais par ben ouais ou d'ailleurs à cause si c'est un chien ouais j'avoue c'est moralement pas correct t'es beaucoup dans la zoophilie ben je peux genre rêver fait que ça évite le dialogue ça évite genre comprendre la personne pourquoi mettons son raisonnement est pas bon pis tout ça pis honnêtement là je viens d'être déconcentré pis je suis pas du tout avec ça c'est vraiment dommage mais allez lire là-dessus hostie ben ouais les chiens les chiens ça ça se fout c'est vrai genre d'être codé il est comme bro faut que tu danses faut que tu fasses ça de même ouais mais ça c'est naturel pour toi sinon s'il y en a qui ça peut s'intéresser mardi prochain à 13h30 j'ai mon rendez-vous chez le dentiste oh yes quelle heure quelle place vous êtes là bienvenue quelle place quand même moi c'est dans le fond 84 84 31 rue Morian à quelle heure 13h30 t'écoutes-tu hostie non t'écoutes pas calice il fait juste traverser les deux mêmes questions quelle heure quelle place on met quelle heure mais l'endroit c'est à quelle place ça que ça se passe si on avait un adresse il m'a dit l'heure la place elle décolle ouais mais c'est ça ouais mais honnêtement t'arrives là-bas mon gars là il te donne je pense que c'est l'Halloween ils vont donner des bonbons peut-être ça c'est un bon dentiste ben honnêtement à mon gym des bonbons si tu vas avoir des clients si mettons t'ouvres un garage tu veux garder des clients tu répares jamais son char comme il faut dans mon temps ils donnaient de la drogue les dentistes hey ça c'est vraiment tabarnak ça yes don't turn your back on the wolf don't turn your back on the wolf pack merci tout le monde peace out je vous souhaite mettre tout ça je vous souhaite faire des notes merci tout le monde je vous sois merci tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada